Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, en ce mercredi quasiment printanier. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'entrepreneurs et entreprises. Quand j'ai commencé à travailler sur l'économie du développement, ce n'était pas vraiment un sujet, peut-être lié à certains stéréotypes qu'on se fait sur la vie des plus pauvres. Il y avait beaucoup de travail sur l'agriculture, beaucoup de travail peut-être sur l'exode rural, mais pas tellement sur les entreprises, les entrepreneurs, les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et s'il y avait du travail sur les entreprises ou les entrepreneurs, c'était sur les petites, les toutes petites entreprises d'une personne, les petits business tels les clients du microcrédit, par exemple. Donc, quand je commençais à faire du développement, on disait oui, il faudrait quand même commencer à se préoccuper de ce secteur un petit peu. Mais aujourd'hui, il y a eu une explosion de travaux dans ce domaine. Donc, c'est un domaine qui est très, très intéressant intellectuellement, en plus d'être très important pour la vie des plus pauvres dans le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneurs et d'entreprises. À la fois de ce type d'entrepreneurs, peut-être ceux dont on entend parler le plus, si on pense, si on se met, si on essaye de conjurer l'image d'une entreprise dans un pays en développement, on va plutôt penser à ça, une petite échioppe dans un village. C'est la boutique du père d'Imaï. On voit Imaï, là, qui travaille. Peut-être avec un employé ou souvent pas d'employé du tout. Mais je vais aussi vous parler de ça. Alors, effectivement, peut-être ça reflète mes anciens stéréotypes. Dans les dix livres que j'ai faits sur la vie de Nilo et ses amis, il n'y a pas une seule usine. Du coup, je n'ai pas d'usine à vous montrer. Enfin, c'est un grand chantier. Peut-être qu'ils sont en train de... Peut-être que c'est quand même une grande entreprise de construction. C'est ce que j'avais de plus proche. Donc, on va aussi parler de ça, de ces grandes entreprises. Et bien que je n'ai pas de dessin, on va aussi parler des usines. Alors, la première chose à regarder peut-être, c'est la distribution de la taille des entreprises dans les pays pauvres. Alors, l'idée traditionnelle, c'est l'idée qui a été popularisée en particulier par Thibault en 2000, mais qui vient d'avant. C'est l'idée qu'il manque le milieu. C'est-à-dire que si on regarde la distribution de la taille des entreprises aux États-Unis, je vais vous la montrer dans un instant. Il n'y a pas tellement d'entreprises minuscules, il n'y a pas tellement d'entreprises immenses et il y a des entreprises au milieu. Mais dans beaucoup de pays en développement, on voit ça d'ailleurs, il y a très peu de petites entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont plus de 100 personnes. Puis après, si on continue, évidemment, cette barre-là, on peut la différencier encore plus. En fait, pour la taille des entreprises, un peu comme la taille des villes, on a une forme de loi de Pareto aux États-Unis. Mais si on regarde le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Rwanda, on a l'impression que la distribution, il manque le milieu. C'est ce que Thibault avait appelé le « missing middle ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises minuscules avec zéro employé. C'est ces barres-là, de 1 à 4 employés. Un, c'est le propriétaire, peut-être des membres de sa famille, donc personne qui travaille dedans. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça, 40% au Burkina Faso, 30% au Cameroun, 30% au Ghana, 40% au Rwanda. Et puis, il y a un nombre, disons, respectable, beaucoup plus petit qu'aux États-Unis, mais une part respectable de l'emploi qui se trouve dans des grandes entreprises. Il y a peu de grandes entreprises, mais elles ont de l'emploi. Donc, une part importante de l'emploi dans des grandes entreprises, mais rien au milieu. Donc, c'est l'idée que c'est difficile pour les petites entreprises de grandir. Donc, en général, elles ne grandissent pas ou si elles grandissent, dans ce cas-là, elles deviennent très, très grandes. Alors, cette idée qu'il y a un « missing middle », la réalité, en fait, ou un milieu qui manque, a été remise en question par un travail récent de Chang Taishi et Ben Olken, qui regarde des données sur plusieurs pays, l'Indonésie, le Mexique et l'Inde, et qui combine des données sur le secteur informel et sur le secteur formel. Alors, le secteur informel, il s'agit de toutes les entreprises qui n'ont aucun enregistrement officiel, et en particulier, les petites entreprises comme les échoppes, comme du père de maille, ou un petit tailleur qui ajuste sa machine à coudre, en général, ne va pas être enregistré où que ce soit. Donc, il n'est pas capturé dans les bases de données, mais par contre, évidemment, il existe, et il est capturé plutôt dans les bases de données, pas sur les entreprises, mais sur le marché du travail, où les gens rapportent qu'ils sont employés dans leur propre, qui sont auto-entrepreneurs. Donc, si on combine les données d'auto-entrepreneurs et les données sur les entreprises, on peut avoir une vision plus complète de la distribution des entreprises, et on voit que, pour les entreprises qui sont entre zéro employé et 200, il y a, en fait, massivement des entreprises, il y a surtout des entreprises de zéro, avec très, très peu de petites, de moyennes entreprises, mais surtout très, très peu de grandes entreprises. Si on enlève les zéros, on peut commencer à voir un petit peu le reste, puis si on enlève ceux qui sont de moins de 20, on peut commencer à voir un petit peu plus le reste, et plus on se rapproche, plus on enlève les petites, ça nous permet de voir plus clairement ce qui se passe au-dessus, et quel que soit l'endroit où on coupe, on peut voir qu'en fait, il ne manque pas tellement les entreprises moyennes, il manque les grandes entreprises, il manque toutes les entreprises. En fait, il y a énormément d'entreprises minuscules, et très peu d'entreprises qui ont plus de 1, 2, 3 emplois. Donc, on voit ça aussi bien en Inde qu'en Indonésie, ou au Mexique, où, évidemment, des très grandes entreprises, des entreprises entre 200 et 3000 qu'on trouve aux États-Unis, on en trouve très, très peu, très, très peu dans ces pays. Même si on se restreint aux très grandes entreprises qui sont une part minuscule du nombre de firmes, on voit que même parmi ces entreprises, il y a très peu de grandes firmes. Donc, le problème, ce n'est pas tellement qu'il y ait un milieu qui manque, c'est qu'il manque des entreprises à toutes les tailles, en fait, sauf minuscules. Et on peut le voir si on compare le nombre d'entreprises par niveau d'emploi. Aux États-Unis, donc, l'entreprise qui est au niveau de la 95e % plus grande entreprise à 4000 employés, 4096 employés. Et comme je disais, en termes de nombre d'entreprises, on a une distribution à peu près normale. Pour le Mexique, on voit que la distribution a une longue queue. Donc, il y a des entreprises très, très grandes, mais le mode est vers 4. Donc, il y a surtout des entreprises minuscules. Et en Inde, c'est encore plus marqué. En fait, dans les premiers dessins que je vous montrais, c'était caché par le fait qu'ils montraient la part de l'emploi. Effectivement, quand on multiplie les grandes entreprises, comme elles ont plus d'employés, en termes de nombre d'emplois, ça leur donne une part plus importante. Mais si on se concentre sur la tare des entreprises, le fait marquant, c'est quand même qu'il y a une mer, un océan d'entreprises minuscules avec zéro employé et pas du tout assez d'entreprises moyennes, ni d'entreprises, ni de grandes entreprises. Donc, pourquoi, quelles sont les barrières, en fait, qui empêchent les entreprises de taille plus grande que zéro employé d'exister, qu'elles soient moyennes ou plus grandes ? Donc, il y a trois visions qui coexistent, qu'on va étudier les unes après les autres. Les termes de cette vision nous viennent d'un article d'André Schleifer. Il y a une vision romantique où les entreprises informelles, en fait, ont le potentiel de devenir Microsoft, mais il y a des barrières qui les en empêchent. Que ce manque d'accès, c'est l'idée de Hernando de Soto, le manque d'accès à des services formels qui le seraient permis si seulement ils avaient une meilleure reconnaissance de leur propriété. En particulier, Hernando de Soto insiste sur la propriété en disant les gens, les pauvres, les personnes pauvres et les entrepreneurs, les petits entrepreneurs opèrent souvent sans titre de propriété sur leur maison ou sur leur atelier. Et du coup, ils ne peuvent pas avoir d'emprunt à la banque, ils ne peuvent pas avoir une assurance, ils ne peuvent pas se formaliser, etc. Et tout ça, finalement, ça crée des barrières. Et si seulement on donnait aux pauvres des droits de propriété sur leur maison ou sur leur atelier, ils seraient alors capables de s'affranchir des contraintes qu'ils ont et de grandir beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est la première vision, vision qui est partagée par des enthousiasmes du capitalisme à pieds nus, que ce soit la microfinance, les partisans de donner le droit de propriété et aussi les partisans de faciliter les règles qui s'imposent aux entreprises pour rendre la formalisation plus facile. On va évoquer ça. Il y a la vision parasitique, qui est que non, en fait, les entreprises informelles ne sont pas du tout productives, mais elles survivent parce qu'elles s'affranchissent justement de toutes les régulations qui pèsent sur les entreprises plus formelles. Elles ne payent pas beaucoup leurs employés, elles ne payent aucune contribution sociale, elles ne payent pas d'impôts au gouvernement. Et donc tout ça leur donne finalement un avantage qui leur permet, malgré leur productivité faible, de vivoter dans les marges. Donc ça, c'est la vision parasitique. Et qu'au contraire, si on imposait les mêmes règles aux petites entreprises, elles disparaîtraient au profit d'entreprises plus grandes et plus productives. Et finalement, une troisième idée, c'est l'idée d'une économie segmentée, duale, avec la coexistence d'un secteur informel et d'un secteur formel, où le secteur informel opère avec une technologie différente, moins productive, mais aussi produit des biens qui sont différents, qui touchent un marché différent. Par exemple, un marché domestique qui a des... qui a des demandes différentes de celles du marché international, qui veut des produits moins chers, de moins bonne qualité, etc. Donc le marché duel, en fait, autant en ce qui concerne leurs conditions de production que les biens qui produisent et qui vont. Donc voyons un petit peu qu'est-ce qu'on a comme données sur ces trois choses. Alors d'abord, la vision romantique, est-ce que c'est vrai que toutes ces entreprises sont en fait extraordinairement productives, mais elles sont limitées dans leur taille ? Si on regarde la même base de données à nouveau qui combine les entreprises informelles et les entreprises formelles, on voit qu'en fait, les entreprises informelles et les petites entreprises sont moins productives, la productivité du capital et du travail est moins faible avec le capital qu'elles ont que pour les grandes entreprises. Donc les grandes entreprises ont l'air, par exemple, en termes de valeurs ajoutées divisées par la valeur de leur machine, c'est tout simple, la productivité ce n'est pas magique, c'est qu'est-ce qu'elles produisent moins, qu'est-ce qu'elles achètent divisé par la valeur de leur capital. Donc pour les petites entreprises, elles ne produisent pas grand-chose, elles ne font pas beaucoup de profits et elles ont un capital très faible. Dans l'ensemble, c'est plutôt croissant avec la taille de l'entreprise, avec des grandes entreprises qui sont plus productives dans l'ensemble. Et encore, en général, ça ne tient pas en compte le fait que les toutes petites entreprises ne se payent pas de salaire à eux-mêmes. Dans les toutes petites entreprises qui ont zéro employé, il y a juste une personne et donc quand on calcule les profits de l'entreprise, on ne calcule pas un salaire implicite. Nous, quand on a fait des calculs sur les petites entreprises de l'Inde, s'ils devaient se payer un salaire au salaire minimum, leur profit serait très négatif. Donc les petites entreprises, dans l'état actuel des choses, elles ne sont pas du tout productives. Donc il paraît peu probable qu'en leur donnant accès à plus de capital, elles pourraient faire mieux, tellement mieux. En tout cas, pas avec la technologie qu'elles ont. Et ça semble être le cas non seulement pour les entreprises minuscules, mais aussi pour les moyennes. Donc plus les entreprises sont grandes, plus leur productivité est forte, avec l'exception des... Oui, plus les entreprises sont grandes, plus leur productivité est élevée. On voit ça que ce soit en Inde ou en Indonésie ou au Mexique. Donc, a priori, mais on va y revenir, l'idée que c'est une question de... On va revenir sur le sujet, d'ailleurs, que c'est une question de barrière. Ça paraît peu probable. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder, continuer à évoquer cette vision romantique en regardant directement les trois idées qui ont été le plus avancées par les tenants de la vision romantique. Soit l'accès à la propriété, un droit de propriété formelle qui leur permettrait de donner une... de valoriser le capital et les possibilités d'hypothèques qu'ils ont, mais qui ne sont aujourd'hui pas valorisées. Soit les barrières à légalisation et opérer de manière formelle, soit le microcrédit. Alors allons-y. Donc j'ai déjà mis le résumé de ce qu'on va trouver. C'est-à-dire que simplement enlever ces contraintes ne suffit pas à enlever, à faire grandir les entreprises. Il y avait un partisan du microcrédit qui avait cette phrase en disant, voilà, les petites entreprises sont au volant d'une Ferrari, il suffit de leur donner du capital comme fuel et de s'enlever de la route et elles vont partir à toute berzingue vers des possibilités. Et en fait, on va regarder sur ces trois sujets que ça ne semble pas vraiment le cas. Alors commençons par les droits de propriété, l'accès aux droits de propriété. Donc suite à la publication du livre de Hernando de Soto et le fait qu'il s'est transformé un peu en politicien et a essayé de faire vivre cet agenda en Amérique latine, il y a eu beaucoup d'efforts pour légaliser, pour donner accès aux droits de propriété à des gens qui vivaient de manière informelle et pas reconnue. Alors c'est sûrement une bonne chose pour tout un tas de raisons. La question c'est de savoir est-ce que ça a mené à une augmentation des profits de leurs entreprises. Il y a plusieurs articles qui ont été écrits sur différentes expériences qui conclussent tout plus ou moins le même type de conclusion. Donc je vais me concentrer juste sur une un petit peu plus en détail parce que c'est un exemple très clair et très intéressant. C'est la légalisation des squatteurs en Argentine. En 1981, à peu près 1800 squatteurs envahissaient des terrains inoccupés d'une commune de Buenos Aires qui s'appelait San Francisco de quelque chose. Ils pensaient que ces terres étaient publiques en fait quand ils se sont mis dessus. Ils pensaient qu'elles étaient publiques, mais elles n'étaient pas publiques en fait. Elles étaient à quelqu'un. Elles étaient juste inoccupées en friche. Ils pensaient que c'était public et ils pensaient qu'en se mettant là, ils forceraient le gouvernement à leur donner des droits de propriété. Et donc ils se sont installés là et ils se sont construits des petites maisons sur ces terrains. En fait, elles étaient privées et du coup, après la démocratisation qui est intervenue entre temps, une loi d'expropriation est passée. Donc il y avait 13 propriétaires, le gouvernement les a expropriés et leur a proposé une compensation. Donc c'était 13 grands, grands propriétaires qui possédaient tout ce secteur sur lequel les squatteurs s'étaient installés. Et le gouvernement leur a proposé une compensation. Il y en a 8 qui ont accepté la compensation et il y en a 5 qui ont refusé. Suite à quoi ont commencé une série de procès, puis d'autres procès, puis d'autres procès. En 1998, le verdict de la justice, les restes des titres sont transférés. Donc plus 17 ans plus tard. Et même là, c'est en fait, les titres ont été transférés, mais c'est encore en appel, c'est encore pas complètement fini, cette saga judiciaire. Donc sur 13 propriétaires, 5 ont refusé de coopérer. Donc les gens qui s'étaient installés sur ces terres-là sont dans des espèces de limbes juridiques. Ils ne peuvent pas vraiment se faire jeter dehors, mais ils n'ont pas de droit de propriété. Donc ils sont assez sûrs de pouvoir rester là, mais en même temps, ils ne peuvent pas aller à la banque, par exemple, et utiliser leur droit de propriété pour avoir un emprunt ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment l'exemple typique, enfin l'exemple le plus pur de, est-ce que le titre lui-même compte si les autres, si les autres, toutes choses égales plus ou moins par ailleurs. Alors, quand les gens se sont installés, quand ils pensaient que c'était toutes des terres publiques, ils n'avaient aucune idée que les terres étaient à différentes personnes, encore moins qu'il y allait avoir ce processus et donc ils ne se sont pas mis à des endroits en se disant « Ah, cet endroit est mieux parce qu'il va être, on va me donner un droit de propriété, mais pas celui-là ». Donc on peut être sûr que les gens se sont mis ceux qui ont été sur les terres des cinq qui n'ont pas voulu donner leur terres, c'est juste qu'ils n'ont pas eu de chance. Alors après, il faut regarder si est-ce que ces terres sont différentes. Les auteurs de l'étude, Galiani et Charkrotsky, montrent que non, il semble qu'il n'y a rien de vraiment différent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces cinq, c'était des très grandes familles avec plein, 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 plein de gens qui devaient se mettre d'accord sur le montant de la compensation et c'est plus difficile quand il y a plus de gens, plus d'héritiers potentiels. Donc du coup, ce qu'ils font très simplement, c'est de comparer les gens qui ont, on est maintenant en 2003 et 2007, donc plusieurs années plus tard, les gens qui ont accès à leur droit de propriété et les gens qui n'ont pas accès. Et ce qu'on peut voir, c'est que, donc là on a deux photos, une dame qui a eu l'accès à son droit de propriété et l'autre non. Ils ont tous les deux une petite maison, mais le monsieur, il a encore son toit en taule, il n'a pas vraiment de porte, etc. Alors que la dame, elle a rajouté, elle a un toit en dur, elle a rajouté un étage, elle a des portes, elle a des grilles, elle est, donc elle a investi dans sa maison. Donc ça, ce qu'on voit aussi dans les données, c'est-à-dire les gens investissent plus dans leur maison. Sans doute parce qu'ils sont quand même plus sûrs de pouvoir la garder. Et puis par ailleurs, donc ça c'est le premier effet. Mais par contre, on les voit investir plus dans leur maison, mais en gros rien d'autre. Ils n'ont pas plus de chances de recevoir un crédit à la banque, ils ne démarrent pas de nouvelles entreprises, ils ne gagnent pas plus d'argent, plusieurs années après tous ces processus. Donc ils en investissent plus dans leur maison, ça a du sens puisqu'ils sont beaucoup plus sûrs de pouvoir la garder, de pouvoir la passer à leurs enfants, etc. De pouvoir la vendre, parce que forcément ils ne peuvent pas vendre une terre. Mais ça s'arrête là. Donc il semble que cette idée que tout ce qu'il faut c'est un droit de propriété pour faire valoir le capital sur lequel ils sont assis de toute façon est un peu trop optimiste. C'est une leçon qui est partagée par les autres études de ce type de réforme. Ce qu'on trouve aussi par contre, c'est que dans des endroits où non seulement les gens n'ont pas le droit formel, mais en plus ils ne sont pas trop sûrs s'ils peuvent vraiment être là, ils ont tendance à rester plus chez eux s'ils n'ont pas un droit de propriété parce qu'ils ont peur que s'ils partent, par exemple pour travailler, quelqu'un les exproprie pendant qu'ils ne sont pas là. Et donc dans les endroits où la situation est plus incertaine, on voit des effets sur l'offre de travail. Les gens vont plus travailler, mais ce n'est pas parce que, c'est vraiment parce que si on n'a pas son droit de propriété sur sa maison, on pourrait la perdre si on n'était pas là directement. Donc dans l'ensemble cette idée, voilà, il suffit de donner un droit de propriété et puis ça débloque tout un tas de situations, était un peu trop optimiste. Le deuxième, il y a un gros sujet sur le sujet des petites entreprises, c'est est-ce qu'il suffit de leur donner du crédit pour qu'elle décolle ? Et donc là, c'est la question du micro-crédit qui évidemment a fait couler énormément d'encre, y compris de mes propres stylos, parce que justement il y a eu un engouement considérable pour le micro-crédit à la fin des années 90, surtout vers la fin, tout début des années 2000, avec l'idée que le micro-crédit, donc l'idée du micro-crédit, c'est voilà, un entrepreneur traditionnel, un petit business ne peut pas vraiment aller à la banque, même s'il a son droit de propriété, on l'a vu, de sa maison, ça ne suffit pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment de gage à donner à la banque pour que la banque puisse rembourser. Donc la solution qui a été inventée par plusieurs personnes en parallèle, mais en particulier par le professeur Yunus, c'était l'idée qu'on va prêter à des gens des petites sommes, un produit très simple, c'est-à-dire on leur prête une somme et ils doivent rembourser toutes les semaines pendant 50 semaines, donc voilà, je vous donne 100, vous devez me rembourser en total 120, qu'on va diviser par 50, dans toutes les semaines je viens chez vous et je prends 120 divisé par 50, très simple. Avec en plus l'idée de la responsabilité collective, où ils mettent les gens en groupe, les gens payent en groupe, déjà c'est moins cher de le faire venir tous en groupe, et en plus ça leur donne un petit peu la possibilité de se faire pression les uns sur les autres. Au départ il y avait même une responsabilité collective, c'est-à-dire on était responsable des emprunts des autres, mais ça s'est estompé un petit peu au cours du temps. Et donc cette idée est tellement intuitive, et en plus il y avait cette espèce de rêve que ça faisait miroiter, auquel personne ne peut résister, c'est de faire de l'argent tout en faisant du bien, c'est que les pauvres remboursent dans ces situations et ils remboursent des taux d'intérêt suffisamment élevés pour permettre de soutenir les frais d'administration, etc. d'une entreprise. Donc Grameen Bank, qui est l'entreprise de microfinance de Mohamed Yunou, faisait payer des taux d'intérêt d'à peu près 35%, ce qui n'est pas rien, 35% par en apparence c'est beaucoup, mais avec 35% par an, ils n'étaient pas tout à fait à l'équilibre, parce qu'ils ont toujours reçu beaucoup de subventions, mais quasiment. Donc du coup il y a cette idée que c'était... Donc voilà, on ne perd pas trop d'argent, contrairement à donner de l'argent directement aux gens, et en même temps, les gens peuvent démarrer leur entreprise, la faire grandir au fur et à mesure, recevoir des prêts de plus en plus grands, etc. Donc l'idée microfinance change, les espoirs de la microfinance étaient immenses, mais bien qu'il y ait écrit que microfinance change des vies autour du monde de manière mesurable, c'était peut-être mesurable, mais ça n'avait pas été vraiment mesuré dans les années 2000, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu vraiment d'évaluation du microcrédit. Et puis, quelques temps après, vers le milieu des années... Enfin, 2010, 2015... Vers 2010, il y a commencé à y avoir un changement de taux, où des documentaires, des histoires, etc. sont apparus pour dire, mais en fait, le microcrédit c'est une forme d'usure, les taux d'intérêt sont très élevés, alors les taux d'intérêt de gramines de 35% sont plutôt faibles pour les organisations de microcrédit, les taux d'intérêt sont plutôt... Au Mexique, par exemple, sont de l'ordre de 150%, quand les entreprises de microcrédit sont des entreprises de profit, ce qui est le cas, même la plupart, souvent, ce n'est pas le cas pour Gramine, mais c'est le cas souvent, les taux d'intérêt sont extraordinairement élevés. Donc, on a commencé à les voir comme les nouveaux usuriers, il y a eu des histoires de suicides de gens qui s'étaient surendettés avec le microcrédit, qui ont été mis en épingle dans les médias. Alors, tout d'un coup, le microcrédit devenait l'épouvantail et puis il n'y avait toujours pas plus de données, en fait, pour justifier, pour dire si c'était un épouvantail ou pas. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner un peu sur Mohamed Yunus, il fait face à des poursuites politiques vraiment d'une injustice terrible au Bangladesh en ce moment. Il a été accusé de violations, de clauses obscures du code du travail, pour lesquelles il pourrait, il a des chances, qu'il soit jeté en prison pour plusieurs mois. Il a 84 ans, c'est un petit peu hallucinant ce qui lui arrive, complètement politique, parce qu'il s'est opposé à l'une des deux bégoums qui gère le Bangladesh, qui est en poste aujourd'hui. Peut-être que vous voulez regarder, donc ça, une pensée pour Mohamed Yunus aujourd'hui. Alors, donc, on a été dans cette situation, d'un côté l'encensement de Mohamed Yunus au début des années 2000, de l'autre, ses documentaires, ses histoires montrant les aspects sombres du microcrédit et pas vraiment d'évaluation. Pas vraiment d'évaluation parce qu'en fait, au moment où le microcrédit, tout le monde était passionné par le microcrédit, il y avait assez peu d'appétit dans les organisations de microcrédit, y compris Gramine, pour l'évaluation, parce qu'il se disait, ben oui, finalement, nous, on ne perd pas d'argent, donc pourquoi on évaluerait le microcrédit puisque les gens empruntent chez nous, donc ça veut dire que ça leur est bénéficiel. On est le marché, on a un test de marché direct. Donc, c'est quelque chose auquel nous, pendant des années, on a essayé de dire, oui, peut-être, les gens viennent chez vous, mais les gens achètent aussi de la cocaïne et on ne pense quand même pas que c'est une bonne chose. Donc, ce n'est pas parce que les gens parient sur les matchs de foot et tout ça, ce n'est pas forcément bon pour eux. Donc, ce n'est pas parce que les gens font des choses qu'elles sont forcément bonnes pour eux et contre ces arguments que le microcrédit enferme les gens dans des trappes d'emprunt, il vous faut une évaluation d'impact en face, d'une part. D'autre part, un autre argument qu'on essayait d'avoir, c'est, oui, mais en fait, vous dites que vous n'êtes pas subventionné, mais vous l'êtes implicitement, parce que souvent, le code des banques donne une priorité au microcrédit. De quelle manière ? Parce que dans beaucoup de pays, il y a un secteur prioritaire qui est fait d'agriculture, des petits entrepreneurs, du microcrédit, et les banques doivent prêter une partie de leur portefeuille à ce secteur défavorisé. Par exemple, en Inde, les banques doivent prêter 40% de leurs prêts, doivent aller au secteur prioritaire qui est fait de petites entreprises, d'entreprises moyennes et des organisations de microcrédit. Donc, les banques n'aiment pas du tout prêter aux petites entreprises, on va y revenir d'ailleurs, et aux entreprises moyennes, c'est beaucoup de travail, elles remboursent très mal, c'est... Donc, quand les entreprises de microcrédit sont arrivées, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont consolidé leurs prêts pour les vendre aux banques, par couche, un petit peu comme les emprunts individuels de votre maison, si vous empruntez auprès d'une petite banque, sont ensuite revendus à des plus grandes banques en gros paquets, qui sont censées limiter les frais d'administration, limiter le risque, etc. On a bien vu dans la crise de 2008 que ça ne limite pas complètement le risque, mais... Donc, il y a exactement ce système en un, ce qui veut dire que les banques, en fait, préfèrent... Si les banques ne prêtent pas au secteur prioritaire, elles prêtaient au gouvernement à 0%. Donc, en fait, en prêtant aux entreprises de microcrédit, elles font une bonne affaire, simplement parce que le code des banques les encourage fortement à le faire. Donc, ça, il y a une subvention implicite très, très forte au secteur... Enfin, il y avait une subvention implicite très, très forte au secteur de la microfinance en en... Donc, en fait, il y a des subventions implicites au secteur de la microfinance qui, du coup, peut-être c'est une bonne idée, mais dans ce cas-là, il faut voir s'il y a des effets positifs sur la population qui justifient qu'il y ait ces subventions pour la microfinance. Enfin, tout ça pour dire que c'était pas vraiment, malgré ces arguments, c'était pas... On n'a pas un très fort pouvoir de conviction aux entreprises de microfinance, sauf au moment où ça commençait à tourner vinaigre, où là, il a commencé à devenir possible d'évaluer l'impact de la microfinance. Et ça s'est fait progressivement. La première évaluation de Dean Carlin et John Zinman a eu lieu aux Philippines, montrant des effets moyens, médiocres, je vais vous les montrer dans une minute, mais plutôt positifs. Et puis, nous avons fait une évaluation en Inde, montrant absolument aucun effet, zéro. Donc, là, il y avait un petit peu... Mais quand cette étude est sortie en Inde, avec aucun effet, on n'a pas vraiment voulu faire beaucoup de publicité sur cette étude, parce qu'il nous semblait que le contexte était quand même très spécifique, parce qu'on avait fait cette étude à Hyderabad, qui est la capitale de l'Andhra Pradesh, qui est le mieux de naissance de la microfinance. Et donc, l'évaluation qui avait été faite, c'était de donner accès à une entreprise de microfinance en particulier, qui s'appelait Spandana, qui était entrée dans certains quartiers d'Hyderabad et pas dans d'autres, choisi au hasard. Donc, on a trouvé des effets très faibles, que je vais vous montrer dans une minute. Mais, à ce moment-là, on s'est dit peut-être que c'est parce qu'il y a déjà tellement de possibilités de finances à Hyderabad que, finalement, une de plus, une de moins, ça ne fait pas trop de différence, mais ce n'est pas l'effet du microcrédit, c'est l'effet du microcrédit dans un environnement où l'offre financière est déjà totalement saturée. Et donc, où les petits business n'en ont pas plus besoin que ça. Donc, du coup, quand on a fini cette étude, en fait, on l'a mis dans un placard et on a attendu. On a attendu quoi ? On a attendu que d'autres études sortent. Et on savait qu'il y avait d'autres équipes qui travaillaient sur d'autres projets sur la microfinance, un petit peu partout. Et on voulait attendre que ces résultats sortent. Finalement, l'un après l'autre, ils ont été terminés. Et donc, on s'est trouvé avec sept études. Et à ce moment-là, moi, j'ai édité un journal. Donc, j'ai réussi à convaincre les équipes qui étaient en charge de ces sept études de les publier dans le même numéro du journal, tout ensemble, en utilisant les mêmes indicateurs et mesurés de la même manière. Ce qui permet de voir quel est l'effet du microcrédit, pas seulement dans un contexte, mais dans plein de contextes. Pas seulement par une équipe, mais par plein d'équipes. Donc, voilà les pays qu'on avait. Donc, il y a les Philippines. La première étude des Philippines, c'était dans un environnement urbain. L'Inde, dans un environnement urbain. Le Mexique, c'était urbain et rural. La Mongolie, c'était complètement rural. Le Maroc, c'était rural. L'Éthiopie, c'était rural. La Bosnie, c'était les deux. Et donc, on voit beaucoup de continents représentés. L'Asie, l'Amérique latine, l'Europe. Beaucoup de contextes différents. Des entreprises à but lucratif, des entreprises à but lucratif, etc. Toutes ces études ont été publiées. Et ensuite, Rachel Meiger, qui était à cette époque-là une étudiante au MIT, a mis toutes ces études ensemble pour en fait se poser la question, est-ce que ces études nous disent plus ou moins toutes la même chose ? Ou est-ce qu'on a l'impression qu'elles essayent toutes de dire une histoire différente ? Donc, ce qu'elle a fait, par exemple, sur les profits. Donc, ça, c'est en bleu. On a l'effet, la différence entre traitement et contrôle pour tous les sites, avec là l'écart type. Donc, si l'écart type croise zéro, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est différent de zéro. Donc, on voit que chaque étude a des précisions différentes. Les Philippines se trouvaient à être un tout petit échantillon, donc leur précision n'est pas grande. La Mongolie, c'est zéro et extrêmement précis. Et elles ont l'air de tout vouloir être plus ou moins zéro. Et ensuite, en utilisant une technique statistique qu'on appelle Bayesian Hierarchical Modeling, qui n'a pas vraiment besoin de savoir exactement les détails, elle répond à la question, est-ce que c'est... On peut dire que les résultats de ces études sont les mêmes ou se ressemblent ? Et bien sûr, il y a du bruit, il y a de la variation dans chaque sac échantillon. Ou est-ce qu'il semble que les résultats soient extrêmement différents d'un lieu à l'autre ? Et ce qu'on voit, on le voit quasiment à l'œil nu, parce qu'on voit que tous les pays nous disent que c'est zéro avec du bruit autour, c'est qu'en fait, toutes les études nous disent à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est zéro avec la variation autour. Donc ça, c'est l'effet sur les profits. Et du coup, une fois qu'on sait ça, que les études nous disent que c'est à peu près tout la même chose, on peut utiliser les résultats des autres pays pour nous donner une idée plus précise du résultat pour la Bosnie ou pour un prochain pays. Et ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est du profit, dans tous les pays, il n'y a pas d'effet sur les profits des petites entreprises dans ces échantillons. Alors, ce n'est pas juste le profit. Alors, du coup, maintenant qu'on s'est dit, voilà, tous les pays essayent de nous dire à peu près la même chose, on peut regarder pour les différents indicateurs l'effet moyen dans tous les pays. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve qu'il n'y a aucun effet sur rien. Il n'y a pas d'effet sur le profit, on l'a déjà vu. Il y a un des effets positifs sur les revenus des entreprises, mais aussi sur les coûts, c'est pour ça qu'on ne trouve pas d'effet sur le profit. Il n'y a pas d'effet sur la consommation, il n'y a pas d'effet sur l'achat de biens pour le ménage, de biens durables comme des frigidaires, des vélos, etc. Et il n'y a pas d'effet non plus sur l'alcool, le tabac, etc., les biens de tentation. On aurait pu dire, si c'était vraiment mauvais le microcrédit, on aurait vu une augmentation de cela pendant un moment, jusqu'à ce que les gens s'enfoncent dans leur... On ne trouve pas ça non plus. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'effet du microcrédit, ni positif, ni négatif. Il n'y a pas grand-chose qui se promène. Donc, ça nous donne notre deuxième barrière. On a vu que le droit de propriété n'est pas vraiment une barrière magique quand on enlève tout va mieux. Le microcrédit n'est pas vraiment une barrière magique quand on enlève tout va mieux. Troisième barrière magique, qui est dont on a beaucoup parlé à un moment, en particulier autour d'un rapport de la Banque mondiale qui s'appelait Doing Business, c'est que les coûts de formalisation sont trop élevés. C'est simplement trop coûteux. Il y a trop de bureaucratie, etc., qui empêchent les entreprises de s'enregistrer facilement. Du coup, c'est pour ça qu'elles vivent dans l'informalité. Elles sont limitées par ça, parce que comme elles vivent dans l'informalité, elles ne peuvent pas avoir accès au marché international. Donc, du coup, dans la vague de ce rapport de Doing Business qui montrait combien de jours ça prendrait à une entreprise de s'enregistrer, par exemple, il y a eu des efforts pour réduire ces coûts. Et il y a eu quelques évaluations de ces efforts pour voir quel est l'effet d'enregistrer une entreprise formelle. Il se trouve que les entreprises informelles ont des inconvénients. Par exemple, elles ne peuvent pas facilement emprunter. Elles ont du mal à faire respecter leurs contrats, parce que si vous avez une entreprise informelle, c'est difficile d'aller en justice, c'est difficile de faire... Si quelqu'un vous donne un faux chèque, c'est difficile d'aller les poursuivre, etc. Mais elles ont aussi des avantages, pas de taxes, pas de régulation, etc. Donc, la question qui s'est posée, c'est est-ce que les avantages sont plus importants que les inconvénients ? Et est-ce que si on rendait plus facile pour les gens de s'enregistrer, comme par exemple en France, ça a été fait avec le système des auto-entrepreneurs, où on a facilité les processus d'enregistrement pour des tout petits employeurs, est-ce que ça donne aux gens l'incitation à le faire ? Et s'ils le font, est-ce qu'ils restent ? Alors, il y a eu plusieurs expériences randomisées, parce que c'est assez facile de faire ça. On va voir les gens, on les aide. Donc, ça, c'est une de ces études en Colombie, où ils font une expérience randomisée, où soit ils invitent les gens à une session d'information sur comment s'enregistrer et les bénéfices de le faire, soit quelqu'un vient voir la personne chez elle pour l'enregistrer chez elle. Un petit peu comme, si vous vous souvenez, pour le projet du Maroc, où on était venu chez eux pour inscrire les gens pour l'Eau Potame. C'est aussi une étude de Sébastien Galliani, comme celle des droits de propriété. Et ce qu'ils trouvent, c'est que, si quelqu'un vient chez les gens, ça augmente l'enregistrement. Enfin, pas énormément. On passe de 2,5 % d'entreprises informelles qui s'enregistrent dans le groupe de contrôle, un an après. Donc, au départ, personne n'est enregistré. Un an après, 2,5 % des gens sont enregistrés. Et dans le groupe, si on leur donne un séminaire sur les bienfaits de l'enregistrement, ça ne produit aucun effet. Si on va chez eux pour les enregistrer, on passe à presque 8 %. Bon, c'est toujours pas énorme, mais c'est quand même multiplié par quasiment, quasiment, à peu près 3. Mais, qu'est-ce qui se passe un an plus tard ? Donc, en 2013, ils reviennent voir les mêmes entreprises. Et en fait, beaucoup d'entreprises qui s'étaient originellement enregistrées se désenregistrent ou ne renouvellent pas leurs enregistrements. Ce qui fait qu'on retombe à 2,3 % qui n'est plus différent dans le groupe de contrôle ou dans le groupe séminaire ou dans le groupe chez eux. Donc, les gens, on est venus chez eux, on les a enregistrés. Ils ont opéré de manière formelle pendant un an. Puis, au bout d'un moment, au bout d'un an, ils ont vu que, non, en fait, en formel, ça leur allait très bien. Donc, la contrainte, ce n'est pas la contrainte simplement bureaucratique, le coût de s'enregistrer qui mettait une barrière à ces petites entreprises. Il y a autre chose. Donc, est-ce que c'est ces parasites ? Est-ce que c'est que les entreprises sont simplement des... sont simplement opèrent dans l'illégalité parce que c'est avantageux pour eux ? Alors, si c'était vraiment le cas, on verrait beaucoup d'entreprises juste au seuil ou opérer juste au seuil après lequel, sinon, après lesquels on les force à s'enregistrer. Donc, par exemple, pour l'emploi, les entreprises ont plus de règles quand elles passent au-dessus de 100 employés. Elles commencent à devoir avoir des contrats formels avec toutes leurs entreprises, etc. Donc, si les entreprises restaient minuscules pour tirer avantage de cette législation, ça se verrait. Tout le monde essaierait de se mettre juste à la limite mais pas la dépasser. Donc, on verrait ce qui s'appelle du bunching, c'est-à-dire on verrait un gros pic exactement à la limite. Et on voit que pour toutes les firmes, ce n'est pas vraiment le cas. là, c'est à 100 l'emploi, la limite où ça devient beaucoup plus formel est à 100. Pour toutes les entreprises dans leur ensemble, on ne voit pas de différence. Pour les entreprises formelles, absolument aucune. Un formel, peut-être, il y a un petit peu de bunching à 100 mais comme c'est endogène d'être formel ou informel, c'est plutôt clair qu'on doit regarder cette graphe. on ne voit pas que tout le monde se met juste à gauche de 100 pour bénéficier de règles un peu plus... De la même manière, en Indonésie, il y a un seuil au-delà duquel les entreprises doivent s'enregistrer pour la TVA et on devrait voir des entreprises autour du seuil et en fait, on voit bien que ce n'est pas du tout il n'y a absolument aucun punching juste à gauche du seuil. Donc, il ne semble pas que les entreprises restent petites pour tirer avantage de législation plus faible. Donc, on voit ça pour les Mexicains aussi, pas non plus de changement. Donc, pour résumer, on a cet océan de petites entreprises. Il ne semble pas qu'il y ait une contrainte magique qu'on puisse lever qui les permettrait de grandir. Il ne semble pas, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, il ne semble pas qu'elles soient des parasites non plus. Donc, est-ce qu'il faut aller du côté de l'économie segmentée ? Est-ce qu'il faut se dire voilà, il y a les petites entreprises qui servent une demande, un type d'emploi, un type de technologie très différent des entreprises formelles ? Alors, avant de réfléchir à cette question-là, en fait, je voudrais définir l'économie segmentée de manière un petit peu différente qui va nous aider, je pense, à jeter la lumière là-dessus. En général, on pense à la segmentation en termes des petites entreprises et des grandes entreprises, des entreprises formelles et des entreprises informelles. Et moi, je pense qu'une meilleure façon d'y penser est en termes des entrepreneurs, disons, accidentels, des entrepreneurs qui sont entrepreneurs malgré eux, mais comme le médecin malgré lui, entrepreneurs qui n'avaient, voilà, qui sont entrepreneurs malgré eux, versus les entrepreneurs qui veulent vraiment être entrepreneurs. Et qu'en fait, on trouve des malgré nous surtout dans les petites entreprises, on en trouve aussi d'ailleurs dans les grandes entreprises, mais on en trouve surtout dans les petites entreprises. Et peut-être que c'est en fait entre ces deux marchés qu'il y a vraiment entre ces deux types de gens qu'il y a vraiment une segmentation importante et que si on regarde les petites entreprises qui sont vraiment motivées pour être entrepreneurs, là, on va trouver que réduire finalement les limites auxquelles ils font face, comme les limites de crédit, etc., pour elles, ce sont des vraies limites. Et donc peut-être que revenir à l'idée d'économie segmentée, mais pas simplement par termes de taille, mais intégrer aussi la dimension, est-ce que j'ai vraiment l'intention d'être un entrepreneur ou pas, peut faire la différence. En fait, les premiers, les accidentels, n'ont pas forcément besoin d'argent parce qu'ils n'ont pas vraiment une technologie qu'ils puissent utiliser, pour laquelle ils puissent vraiment grandir de manière efficace, mais tandis que les autres, oui. Les autres, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, peut-être, sont ceux qui font face à différentes contraintes, que ce soit des contraintes de crédit ou autres. Alors, dans le livre Imeoni et Tsongai, il y a deux entrepreneurs, il y a deux figures d'entrepreneurs, et il y en a une qui est une entrepreneuse par accident, c'est Imeoni, et il y a l'autre, le papa d'Imaï, qui est un entrepreneur enthousiaste. Donc, Imeoni, elle habite avec son frère, il n'y a pas de parents dans cette famille, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas de parents. Et du coup, elle n'a plus d'argent pour aller à l'école, donc elle ne va pas à l'école, donc du coup, elle ne fait pas grand-chose, en fait, elle s'ennuie. Elle aimerait bien pouvoir travailler, mais elle ne sait pas par où commencer. Elle ne sait pas trop comment trouver un emploi, donc du coup, elle habite avec son frère, elle aide un petit peu, etc., mais elle s'ennuie, elle aimerait vraiment bien faire quelque chose. Et elle tombe sur cette personne qui vient proposer le microcrédit dans le village, un petit peu comme ce dont on a parlé la semaine dernière, où il y a quelqu'un qui vient, qui fait une réunion d'information pour ceux, qui leur dit, voilà, toutes les femmes, je propose un microcrédit, une petite somme d'argent pour commencer votre activité, je vous la prête aujourd'hui à me rembourser tous les mois sans faute. Et personne n'est intéressé par la proposition, en particulier, ceux qui ne sont pas trop intéressés, c'est Imaï et son père qui sont dans la boutique, mais personne n'est vraiment trop intéressé, sauf Imeouni qui signe et qui se dit, super, je vais commencer mon activité. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas du tout quoi faire. Donc, elle réfléchit, elle ne sait pas trop quoi faire, la couture, ce n'est pas un bon truc, l'agriculteur, c'est solitaire, la pombrie, c'est trop technique. Et elle dit, elle voit passer, elle voit Imaï, en fait, tout le business qu'elle a devant chez elle, c'est une échoppe, elle se dit, moi aussi, je vais commencer une échoppe. Et donc, elle commence une deuxième petite boutique, sur quelques images, on la voit fabriquer sa boutique, etc., elle fait au mieux. Et ça, ça vraiment représente ce qu'on voit dans des villages ou dans les villes indiennes où il y a une boutique après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, ils vendent toutes exactement la même chose. Donc, fortement, ils se disputent un peu le business et elle, dans sa boutique, du coup, personne ne vient. Alors que, parce que tout le monde est dans la boutique de Tsongaï, donc elle se demande, mais pourquoi ils sont tous chez lui et pas chez moi ? Évidemment, la raison, Tsongaï lui explique après, c'est qu'ils ont l'habitude de venir chez lui et puis il y a beaucoup plus de choses dans leur boutique et puis lui, il est très 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 fort en maths, donc il peut aider son papa et tout ça. Donc, eux, ils ont un business qui marche très très bien alors qu'elle a fait ça un petit peu par défaut. Donc après, dans le reste du livre, elle va essayer de faire autre chose. D'abord, elle essaye de... Donc, elle va commencer par... en regardant Tsongaï justement faire des maths dans la boutique, elle se dit, ah, je vais faire des jeux mathématiques, je vais louer des tablettes et je vais les donner aux enfants. Mais bon, ça, ça ne marche pas parce que les parents ne sont pas d'accord pour payer pour que les enfants utilisent les tablettes. Après, elle se dit, je vais mettre des jeux mathématiques, mais du coup, ça ne plaît pas aux enfants et ça ne plaît pas trop aux parents non plus. Donc, finalement, elle abandonne mais en même temps, c'était quand même une bonne idée, cette idée d'utiliser les tablettes de manière éducative et elle finit par le gars du micro-crédit, lui trouve, lui, il la met en rapport avec une organisation qui fait ça à grande échelle et donc, il peut l'aider avec des contenus du curriculum, etc. Et finalement, elle a un emploi, ce qu'elle voulait depuis le début. Donc, ça montre son, de façon pas tellement caricaturale, finalement, la différence entre l'entreprise efficace et l'entreprise qui ne l'est pas. le père d'Imaï, on le voit refuser le micro-crédit mais s'il avait accepté, il aurait peut-être eu un effet positif puisque dans ces mêmes entreprises, dans ces mêmes études sur le micro-crédit, donc les mêmes où on n'a vu pas d'effet en moyenne, on voit que les effets sont vraiment zéro, absolument zéro pour ceux qui n'avaient pas de business avant mais qui ont un effet additionnel positif sur les profits pour ceux qui avaient un business avant. Donc, ceux qui avaient déjà commencé leur activité avant d'avoir le micro-crédit sont plus enthousiastes pour démarrer et il y a aussi beaucoup, beaucoup d'hétérogénéité. Pour regarder spécifiquement sur une des études qui est celle de Hyderabad, ce qu'on a pu faire c'est non seulement les suivre, donc ces premières études de micro-crédit c'était entre deux et trois ans après le micro-crédit et on a pu, pardon, deux ans après le micro-crédit on a pu les suivre jusqu'à cinq ans après le micro-crédit en Inde. Et donc, on peut regarder maintenant les effets au premier end-line, deuxième end-line, troisième et on voit que les entreprises du type Tsongai, c'est-à-dire les business qui existaient déjà avant que le micro-crédit arrive dans le village ont des effets positifs sur l'accumulation de capital dans l'entreprise alors que les business qui n'existaient pas, les iméounis n'ont pas d'effet positif, pardon, les effets sont là. Donc ça c'est combien il y a combien ils ont de capital au bout de trois ans dans le groupe de contrôle, ils ont des effets positifs au bout de trois ans, ils ont des effets positifs sur les profits également au bout de trois ans, ils avaient des effets positifs quasiment significatifs au bout de, au premier, au deuxième, à la deuxième enquête et à la troisième enquête plusieurs années plus tard, ils ont des effets positifs significatifs alors que eux, tous ceux qui n'avaient pas de business avant c'est que des zéros. donc les, en gros, les effets sont à droite avec des, avec le zéro qui est en pointillé et on voit que pour ceux qui étaient les Tsonga et ceux qui étaient enthousiastes, on commence à voir des effets positifs après trois ans et on voit même maintenant des effets positifs sur le bien-être du ménage, des effets moyens sur la consommation du ménage, des effets moyens sur les achats de, faits dans le ménage, etc. donc en fait, quand on avait conclu il y a plusieurs années maintenant que le microcrédit ne fait rien, ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il ne fait rien sur la population dans son ensemble, mais en fait, sur les gens qui étaient déjà enthousiastes, qui avaient déjà un business, là, les effets sont positifs. Il reste quand même beaucoup d'hétérogénéité, donc ça c'est les effets, la taille des effets, donc les effets les plus importants de l'échantillon et les moins importants de l'échantillon. En gros, il y a absolument électroencéphalogramme plat pour ceux qui n'avaient pas de business avant. Pour ceux qui avaient un business avant, on voit des effets, mais à nouveau, ces effets sont très hétérogènes. Il y a des gens qui bénéficient énormément et il y a des gens qui ne bénéficient pas beaucoup. En gros, les gens commencent à bénéficier énormément à partir du 70e pourcentage des effets de traitement. C'est-à-dire, il y a des gens qui bénéficient énormément et puis il y a beaucoup de gens qui ne bénéficient pas tant que ça. Donc, on a deux résultats importants. D'abord, en moyenne, si les gens avaient déjà montré leur capacité entrepreneuriale, donc s'ils étaient comme la famille de Tsongaï, on voit des effets positifs sur leur business, ce qui montre qu'il y avait quand même quelque chose qui les limitait, ils n'avaient pas tout l'accès au crédit qu'il leur fallait. Mais deuxième chose, il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité parmi eux. Alors maintenant, on peut commencer à se demander à cette hétérogénéité, elle vient d'où, en fait ? Et on peut remettre ça maintenant dans l'idée de la trappe de pauvreté, qu'il peut y avoir des business qui... que les business... Bon, imaginez par exemple quelqu'un qui fait de la couture, il peut commencer par acheter juste du tissu et du fil et coudre, et puis au bout d'un moment, il va être limité par sa capacité ou... Mais après, s'il trouve, s'il a accès à du capital, il peut s'acheter une machine à coudre, donc tout d'un coup, sa productivité va augmenter de manière discrète parce que maintenant, il peut... S'il a assez pour s'acheter sa machine à coudre, il est sur une nouvelle trajectoire, puis bon, il va servir le mieux possible de sa machine à coudre, puis au bout d'un moment, voilà, ça y est, il aura utilisé au mieux sa machine à coudre pour monter encore en crin, il faudrait qu'il achète un truc pour faire des broderies ou pour faire des boutonnières ou une autre machine ou peut-être augmenter la taille de sa production. Donc, il y a des marches comme ça qui sont difficiles à saisir. Donc, on pourrait imaginer ça, c'est que la fonction de production est quelque chose comme ça, c'est-à-dire, bon, si on investit en capital jusqu'à un certain point on produit de plus en plus mais c'est quasiment linéaire et puis après il y a une possibilité si on investit suffisamment pouf, de devenir plus productif par un cran plus productif et donc on passe à ce niveau-là. Donc, si une entreprise commence avec assez de ressources, c'est-à-dire au-delà de là, avoir l'accès au micro-crédit, ça lui donne accès à cette courbe bleue ce qui fait qu'il peut avoir accès au micro-crédit, il lui fait vraiment progresser dans son business. Mais s'il était très pauvre, avoir accès au micro-crédit, c'est pas assez parce que c'est pas, par exemple, si quelqu'un a zéro argent que le micro-crédit veut bien lui donner 500 mais que la machine à coudre coûte 750, bah avec 500, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut juste assurer 500 de tissus puis au bout d'un moment ce sera fini, ça s'épuise. Tandis que s'il avait déjà 300 et que le micro-crédit lui donne 500, il peut maintenant acheter une machine à coudre et d'un coup il est plus productif sur tous les efforts qu'il fait pour le futur. Donc ça le change de trajectoire. Donc c'est ce genre d'idées qu'on avait déjà essayé de chercher dans le micro-crédit avant mais qu'on ne trouvait pas parce que c'était noyé par le fait que la plupart des gens qui prenaient un micro-crédit n'avaient de toute façon pas de business. Ils n'avaient pas accès à la machine à coudre, ils ne savaient pas coudre de toute façon et ça ne les intéressait même pas. Ils voulaient un micro-crédit pour s'occuper. C'est une manière d'acheter un job. Ils n'avaient pas de projet vraiment. Tandis que si on se limite aux gens qui ont un projet, on retombe dans des fonctions de production avec des sceaux qui créent des trappes de pauvreté ou des trappes de petits entrepreneurs. Et du coup, on revient sur la conclusion que j'avais dit avant. En fait, il y a des business qui sont limités dans leur capacité mais c'est juste qu'ils ne sont pas tous. Et quand on cherche partout, quand on les cherche comme ça dans des grandes bases de données statistiques, ils sont perdus dans la masse de ceux qui n'avaient vraiment jamais l'intention de jouer dans ce type de marché. Du coup, l'économie segmentée, mais pas segmentée par taille, segmentée par pourquoi je suis, pourquoi j'ai eu cette activité. Est-ce que c'est parce que je suis vraiment enthousiaste d'être entrepreneur ou est-ce que c'est par défaut ? On peut la retrouver. Alors du coup, d'un point de vue, disons, de politique, ça pose la question sur est-ce qu'il est possible d'identifier, pour les entreprises de microcrédit qui, depuis les prescriptions de Mohamed Yunus, prêtent à tout le monde, essentiellement, sauf aux gens qui sont tellement, qui sont incapables de se déplacer pour une raison ou pour une autre, mais sinon tout le monde qui veut un emprunt le reçoit. Est-ce que, et on voit que c'est pour ça que ce n'est pas tellement efficace, est-ce qu'elles ont une manière de pouvoir identifier les entrepreneurs les plus productifs ? Il y a un article très intéressant de Reshma Oussem, Ben Roth et Nathalia Rigol qui font la chose suivante. Ils demandent aux membres du groupe de microcrédit de classer leurs collègues dans le groupe par leur productivité, c'est-à-dire en fait qui, d'après vous, bénéficieraient le plus d'une bourse, d'un don de capital pour leur entreprise. Alors, deux choses. D'abord, si on pose juste cette question, ils ont tendance à dire, ben c'est moi ou alors c'est mon fils ou c'est mon neveu ou quelque chose comme ça. Donc, il faut faire un petit peu quelque chose pour leur dire, ne dites pas ce qui vous arrange, mais dites la vérité. Donc, on leur donne comment on fait ça en leur disant, on pose la question à tout le monde et on pourra savoir, en fait, c'est comme un concours de beauté, en quelque sorte. Tout le monde gagne plus et tout le monde s'approche de la vérité. C'est un mécanisme intéressant, on l'appelle le sérum de vérité Bayesian. C'est-à-dire, les calculs qui sont derrière sont compliqués, donc c'est difficile de les expliquer aux gens exactement comment ça marche, mais ce qu'on peut leur dire, c'est, nous savons si vous dites la vérité ou pas, on va pouvoir le vérifier et si vous dites la vérité, on vous donnera un bonus. En fait, ça convainc les gens. Donc, du coup, si on fait ça et qu'on applique le sérum de vérité Bayesian et qu'on leur dit, du coup, ils réfléchissent et ils donnent effectivement un rang qui s'accorde très bien parce que tout le monde donne le même rang à ses camarades et ensuite, les chercheurs attribuent aléatoirement une bourse à un tiers de l'échantillon et ensuite, ils regardent si ceux qui ont été nommés par leurs collègues comme étant les plus productifs sont effectivement plus productifs. Et c'est exactement ce qu'ils trouvent. Donc, ça, c'est les gens rangés par ordre de productivité d'après leurs camarades, donc du moins productif au plus productif. et ça, c'est les profits qu'ils obtiennent après avoir reçu la bourse pour ceux qui ont reçu la bourse et pour ceux qui n'ont pas reçu la bourse. Donc, on voit la différence entre est-ce qu'ils ont bien utilisé l'argent. Donc, on voit qu'il y a à peu près la moitié des gens qui ne peuvent pas utiliser une bourse de 100 dollars. Leur profit n'augmente pas. L'autre moitié, oui. Et l'autre moitié, effectivement, elle est bien alignée avec les prédictions de leurs collègues. Donc, de la même façon qu'on avait vu la semaine dernière que les villageois ont une forte connaissance de qui sont les personnes influentes dans leur communauté, ils savent aussi qui est productif, qui pourrait faire une bonne utilisation de capital en progroupe. Donc, ce qu'ils essayent maintenant de... Donc, les entreprises de microcrédit, en principe, pourraient utiliser ce type de mécanisme pour essayer de faire révéler l'information qui existe. Ce qui est intéressant, c'est que ce groupe-là, ces jeunes gens qui sont tous maintenant profs à Business School à Harvard, essayent de persuader les entreprises de microcrédit qu'il faut qu'ils mettent ça en œuvre, mais qu'ils n'ont pas réussi pour l'instant, à ma connaissance, complètement, de généraliser cette idée. Alors que ça a l'air quand même d'être une bonne idée. D'autant plus qu'on trouve un résultat intéressant puisqu'on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle, etc. Et que vous allez vous demander sûrement est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à identifier les bons entrepreneurs. Là, en l'occurrence, l'intelligence humaine est supérieure à l'intelligence artificielle. Ce qu'ils font, c'est qu'ils montrent, ils utilisent des données précédentes d'expérience où on donne aux entreprises des bourses. Bon, en général, quand on donne aux entreprises des bourses, elles font plus de profits en moyenne, très bien. Et on peut prévoir qui va bénéficier le plus d'une bourse de capital en fonction de toutes les variables qu'on observe. Donc, c'est exactement comme TchadJPT essaye de prédire qui est la personne la plus productive en fonction de tout ce qu'on sait sur elle. où est-ce qu'ils habitent, le type de secteur, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, etc. Bon, effectivement, quand on donne au hasard, on est moins productif que si on donnait l'argent aux personnes qu'on identifierait, que TchadJPT identifierait comme les plus productifs. Mais les humains qui sont les collègues du groupe de crédit sont plus efficaces encore, sont même largement plus efficaces. Donc, voilà pour les petites entreprises. Donc, les petites entreprises, si on se concentre sur les plus... ceux qui sont vraiment motivés pour avoir une entreprise, en fait, on retombe sur... Elles ont des limites, en particulier les limites de crédit. En fait, les limites d'accès à la finance sont importantes pour elles. Il y en a d'autres dont on va parler aujourd'hui qui ont les limites d'accès à certains marchés qui vont être importantes aussi. Inversement, je n'ai pas préparé de transparents là-dessus, mais même pour les grandes entreprises, même parmi les grandes entreprises, il y a des gens qui sont entrepreneurs malgré eux. Et une grosse catégorie de gens qui sont entrepreneurs par hasard et malgré eux, c'est les héritiers de fondateurs d'entreprises. Si vous l'avez lu, les Boudonbrook, c'est exactement, disons, l'histoire d'une entreprise, d'une famille, et au cours des générations, la famille se délite. Et en fait, dans les données, on voit un effet Boudonbrook dans les entreprises, que ce soit d'ailleurs dans les pays ruches ou dans les pays pauvres, les entreprises commencent à... au bout de... Les entreprises qui sont dirigées par les héritiers font moins bien que d'autres entreprises et si c'est les héritiers des héritiers, encore moins bien. Donc la troisième génération, en général, envoie l'entreprise dans les pâquerettes. Et une façon, par exemple, de le montrer, c'est de comparer les fondateurs qui n'ont eu que des filles avec les fondateurs qui ont eu des garçons. Alors dans certains pays qu'on ne nommera pas, les filles ont moins de chances d'hériter du business que les garçons. Et dans ce cas-là, l'entreprise passe à un management professionnel à la deuxième génération. Et ce qu'on voit, c'est que... Donc il y a... Quand les fondateurs... Ça a été montré à la fois aux Etats-Unis et au Mexique, mais aussi en Thaïlande. Quand les fondateurs n'ont que des filles, l'entreprise passe à un management professionnel et ces entreprises-là, à la deuxième génération, sont beaucoup mieux gérées que les entreprises où il y a des garçons qui donc restent dans la famille. Donc tout ça pour dire que cette idée d'entrepreneur malgré nous, ce n'est pas seulement parmi les petits, mais qu'on la trouve aussi chez les grands. Alors maintenant, on a montré que les petites entreprises faisaient face à toutes sortes de limites qui les empêchaient de grandir. Est-ce que c'est vrai pour les entreprises plus formelles, plus grandes ? Ou est-ce que là, on entre dans une économie qui est plus comme celle qu'on trouve dans les pays riches ? Donc, un exemple de ça, c'est un exemple de... Est-ce que les entreprises, en fait, on peut se poser la question, est-ce que les grandes entreprises sont contraintes sur le marché du crédit, par exemple ? Est-ce qu'elles manquent d'accès à la finance ? Donc, il y a une étude avec Abidji de Banalji qu'on a fait il y a maintenant de nombreuses années pour montrer que même les entreprises qui sont les plus grandes à 95% de la distribution, pas les plus géantes, les nôtres ne sont pas les plus géantes, mais qui sont quand même déjà assez grandes, sont limitées. Il y a bonne raison de penser que c'est le cas parce qu'on a un système de dette, enfin, d'emprunt qui est extrêmement inerte, en particulier. Souvent, les entreprises ont accès à une ligne de crédit qui ne changent pas tant que ce n'est pas absolument indispensable de la changer. En particulier, une partie des banques en Inde sont des banques publiques, donc les gens ont peur, les employés de banque ont peur d'être accusés de corruption parce que c'est des fonds publics et du coup, ce qu'ils font, s'ils peuvent, c'est qu'ils ne touchent à rien. En disant, si le dossier peut passer à la personne d'après moi sans que j'y ai touché, c'est un cas de corruption en moins qui risque de me tomber par-dessus. Donc, comme les gens restent sur un dossier pendant à peu près trois ans, ils essayent de ne toucher à rien et ça veut dire de ne pas augmenter quand les entreprises ont du succès. Ça veut aussi dire de ne pas couper les vivres à une entreprise qui ne réussit pas parce qu'on peut toujours dire ce qu'on appelle un evergreening, c'est-à-dire on peut essayer de remettre de l'argent là pendant au moins un an, deux ans, ça va tenir et puis du coup ce sera le problème du prédécesseur par la suite, si je n'ai rien fait, si j'ai juste gardé la limite où est-ce qu'elle était, on ne va pas m'en vouloir. Donc du coup, il y a une très très forte inertie des décisions de crédit qui fait qu'on pourrait penser a priori que les prêts bancaires ne vont pas forcément à ceux qui en ont besoin le plus et en particulier quand on regarde les décisions de changer, donc on a eu accès à des dossiers en fait d'entreprises dans plusieurs banques publiques et quand on regarde les décisions de changer la limite de crédit que l'entreprise avait, ce n'est pas du tout corrélé au fait par exemple qu'elle ait complètement utilisé la ligne de crédit jusqu'à maintenant donc il n'y en a pas assez, ce n'est pas corrélé au profit, ce n'est pas corrélé aux ventes, c'est corrélé à rien du tout en fait. C'est juste corrélé à est-ce que ça fait deux ou trois ans que ça n'avait pas été changé, auquel cas, on le change. Donc ce qu'on a utilisé, c'est une réforme du secteur prioritaire, dans le cadre du microcrédit, je vous ai parlé du secteur prioritaire, les banques doivent prêter 40% de leur portefeuille au secteur prioritaire. Donc en principe, le secteur prioritaire n'a inclué le microcrédit, l'agriculture et les toutes petites firmes. Et puis, il y a eu une réforme pour faire passer les entreprises moyennes et alors du coup, beaucoup d'entreprises d'un coup en fait, le seuil pour devenir une entreprise prioritaire a énormément augmenté quand l'Inde s'est libéralisée. Justement, pour donner accès à du crédit à plus d'entreprises et plus d'entreprises plus grandes. Puis ça a duré deux ans puis ils sont repartis en arrière. Donc pendant deux ans, les entreprises moyennes ont eu tout d'un coup accès à plus de crédits puis après, ils sont revenus en arrière. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré qu'au moment, quand on regarde ces entreprises moyennes par rapport aux plus petites ou par rapport aux plus grandes, au moment où elles ont accès à plus de crédits, si elles ont la chance de devoir être renouvelées à ce moment-là, elles sont renouvelées avec énormément plus d'argent parce que maintenant, elles sont dans le secteur prioritaire, donc c'est super, elles deviennent très bien pour la banque, hop, elles reçoivent une grosse augmentation de leurs prêts et s'ensuit une augmentation des ventes, une augmentation des coûts mais une augmentation des profits aussi qui suggère un très fort rendement du capital d'à peu près 75% pour ces entreprises-là. Donc similaire au rendement du capital qu'on trouve pour les petites entreprises très contraintes dont on parlait avant. Donc ces entreprises, ces grandes entreprises, elles sont aussi contraintes sur le marché du crème. Alors est-ce que vous, c'est, en fait, je vous ai parlé des grandes entreprises, je vais en parler un petit peu plus maintenant, mais pourquoi aider les entreprises ? En fait, on a jusqu'à maintenant, quand on parle à la, pourquoi, quand on parle de nos leçons jusqu'à maintenant, on a parlé du secteur social, on a parlé des plus pauvres, etc. Et puis c'est un sujet, c'est un cours sur pauvreté et politique publique. Donc pourquoi il faudrait y avoir, pourquoi on peut même penser qu'il serait justifié ou pas d'avoir quelque chose comme une politique industrielle ou une politique de soutien des entreprises ? Donc a priori, les entreprises sont sur le marché, donc elles opèrent dans le marché, donc on pourrait penser qu'il n'y a pas de cas évidents d'externalité comme pour la santé ou pour l'éducation qui sont des biens publics évidents. En plus, elles ont des propriétaires qui sont riches, donc ça fait une redistribution vers les propriétaires, est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaiterait ? Mais, comme on vient de le voir, il y a des contraintes sur le marché du crédit, potentiellement, donc elles ne sont pas forcément à la taille où elles devraient être. Il peut y avoir des externalités sous la forme d'effets de réseau, c'est-à-dire que s'il y a des entreprises dans des secteurs qui marchent bien, du coup, elles vont demander, par exemple, si c'est une entreprise dans le secteur automobile, elles vont avoir besoin d'intrants, ces intrants vont être potentiellement fournis par des micro-entrepreneurs qui sont les personnes pauvres. Donc, il peut y avoir des effets de réseau industriel sur des entreprises plus petites ou même sur des auto-entrepreneurs. Et puis, elles peuvent faire face à des contraintes d'accès au marché, en particulier au marché international, qui les maintiennent à la fois dans un niveau peut-être trop faible, trop petit, une taille trop petite, et qui limitent leur capacité d'être plus productives, donc de payer de meilleurs salaires, d'avoir plus d'employés, etc. Les entreprises les plus grandes sont source de plus d'emplois. On a vu que même si elles ne sont pas nombreuses, elles sont responsables de beaucoup d'emplois. Et il y a beaucoup de gens qui disent peut-être que ces emplois sont plus productifs. On l'a vu, que les entreprises étaient plus productives, et donc peut-être que ce sont des meilleurs emplois. Et jusqu'à maintenant, je dois dire que cette idée que les emplois étaient meilleurs dans les grandes entreprises, c'était une de ces idées un peu comme le micro-crédit qui n'était pas du tout discuté, où il y a des gens qui trouvaient que c'était évident que les grandes entreprises avaient des meilleurs emplois, que c'était la source d'industrialisme, que c'était la source de bons jobs. Et puis il y a d'autres gens qui trouvaient que c'était évident que ce n'est pas le cas. Par exemple, les multinationales sont accusées de sweatshop, etc. Donc quelque chose qu'on va étudier aujourd'hui, ou peut-être la semaine prochaine, c'est est-ce que, finalement, est-ce qu'en fait ces jobs sont des bons jobs ou est-ce que ce ne sont pas des bons jobs ? Alors, regardons les grandes entreprises. Est-ce que les entreprises sont plus, sont productives en Inde ? Alors, il y a des entreprises très productives en Inde. Donc ça, c'est maintenant la distribution de la productivité. En gros, la productivité, c'est combien une entreprise fait de profit divisé par la taille de son capital. Il y a des entreprises qui sont très productives en Inde, mais il y a une très, très forte distribution. Il y a énormément de firmes qui sont minusculement productives par rapport, donc qui sont 256 fois moins productives que celle-là ou celle-là. Déjà, en moyenne, les entreprises aux Etats-Unis sont plus productives. Il y a plus d'entreprises très productives aux Etats-Unis, mais surtout, il y a toute une queue d'entreprises extraordinairement pas du tout productives en Inde. Donc, pourquoi c'est le cas ? Une possibilité, c'est qu'elles n'ont pas accès aux bonnes technologies et une autre possibilité, ce qui peut être potentiellement les deux possibilités peuvent coexister, c'est qu'elles sont mal gérées. C'est une question de management. Donc, cette idée du management des entreprises n'est pas vraiment étudiée jusqu'à assez récemment où Nick Bloom qui, avant de revenir après son PhD, avant de revenir dans le monde académique, il y avait passé quelques années à McKinsey, revenant dans le monde académique, s'intéressant beaucoup au management, avait lancé avec Von Reynel une enquête mondiale sur 20 000 entreprises de taille moyenne à travers le monde. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté des tas d'étudiants pour téléphoner aux managers des entreprises pour leur poser des questions sur leurs opérations, donc, documentation des processus, comment ils optimisent leur production, leurs objectifs, les objectifs sociaux, financiers, etc., la transparence de leurs comptes, les incitations données aux managers et aux employés, critères de promotion, politiques d'embauche, etc. Donc, tout un tas de critères, disons, qui ce serait ce qu'utiliserait McKinsey pour faire un diagnostic de bonne gestion de l'entreprise. Et du coup, ils donnent un score basé sur les meilleures pratiques selon un conseil donné par McKinsey. Et qu'est-ce qu'ils constatent ? C'est qu'en moyenne, leur score de management est plus important. Plus les pays sont riches, plus le score de management des entreprises est important. Donc, dans les pays peaux, on voit tous les pays d'Afrique en bleu, les pays d'Asie en rouge, les entreprises sont en moyenne, et on parle donc d'entreprises, pas d'entreprises minuscules, mais d'entreprises moyennes, sont en général moins bien gérées d'après ces normes que les entreprises dans les pays riches. Et la distribution de ce score ressemblent tout à fait ressemblent tout à fait à la distribution de la productivité que je vous ai montré avant, c'est-à-dire à la fois la moyenne est plus basse pour l'Inde, par exemple, que pour les États-Unis, mais il y a aussi quelques entreprises très bien gérées en Inde, et il y a surtout beaucoup d'entreprises très mal gérées qui n'existent pas du tout aux États-Unis. Donc, ça ressemble de façon assez proche à la productivité. Alors, est-ce que le management, est-ce qu'on a des idées, bon, tout ça, c'est un peu descriptif, mais macro, disons, est-ce qu'il y a des exemples précis du rôle que peut jouer la gestion d'une entreprise ? Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'une entreprise bien gérée, c'est une entreprise qui est capable, le rôle principal d'un manager dans une entreprise, c'est d'être capable de faire face aux variations, aux chocs qui se passent autour de lui, aux variations de conditions d'opérer l'entreprise et de réagir de manière la plus efficace possible. Donc, il y a une étude très, très, très amusante de ça au Bangladesh sur des entreprises de textiles. Donc, le Bangladesh, c'est comme beaucoup de pays d'Asie du Sud, un pays qui est extrêmement pollué. Et donc, de temps en temps, il y a des grosses vagues de pollution dans l'air avec le score de particules fines, la qualité de l'air qui devient mauvaise pour la santé. Il y a beaucoup de données, quand on a fait la leçon sur la santé, on en a parlé, qui nous montrent que les particules fines qui sont dans l'air, elles empêchent les gens de respirer, mais elles empêchent aussi les gens de réfléchir correctement, etc. Donc, elles limitent leur productivité. Quand il y a un choc de pollution, que tout d'un coup, l'air est pollué, la productivité baisse par rapport à des moments où il n'y a pas de choc de production. Le choc de production, on le voit à zéro, et puis dans les heures qui suivent le choc de production, on voit que la productivité est plus faible. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui, en moyenne, c'est le cas, mais le manager, le manager d'une ligne de production, il a la possibilité de faire quelque chose. C'est-à-dire, il peut se dire, voilà, si c'est très pollué, du coup, je vais déplacer les gens qui sont plus jeunes, moins affectés par la pollution, je vais les faire travailler, les autres, je vais les faire se reposer, etc. Donc, il y a un peu une marge d'action et la marge d'action pour lui, c'est de déplacer, ce qu'il montre, c'est de déplacer les gens. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y a des postes qui sont impossibles à allouer, par exemple, à réallouer parce que les gens ont des compétences très spécifiques et là, c'est là où la perte de productivité est la plus forte. Il y a des postes qui sont possibles à changer les postes, etc., donner à des repos et là, on arrive à, en gros, diminuer les pertes simplement en mettant les bonnes personnes aux bons endroits. Et ensuite, ce qu'elles montrent, c'est qu'ils font le même questionnaire que le questionnaire Blum-Vandreynel et dans ça, il y a des sous-questions qui montrent l'attention des managers aux conditions. Est-ce que vous faites attention aux conditions de vente ? Est-ce que vous faites attention aux conditions atmosphériques, etc. Et donc, ils font passer ce questionnaire aux gestionnaires de leurs entreprises et ensuite, ils comparent les effets sur les managers attentifs, ceux qui, en général, d'après ces scores moyens, sont attentifs à leurs employés et ceux qui ne sont pas attentifs ? Et ce qui montre que ceux qui sont attentifs quand il y a un choc de pollution réallouent plus leurs employés et ont quasiment pas de pertes de production alors que ceux qui sont inattentifs réallouent pas leurs employés et ont d'énormes pertes dans les épisodes de pollution. Donc, c'est quand même un exemple précis que ce n'est pas juste du vent, ce que nous dit McKinsey. Il y a quelque chose dans cette capacité de gestion qui est réelle. C'est de montrer de manière encore plus manifeste par une autre étude de Blum van Rennen avec plusieurs co-auteurs où ils s'intéressent à des entreprises textiles. Encore, les entreprises textiles sont très favorisées, très prisées des chercheurs parce que c'est très facile de mesurer la production. C'est un nombre de chemises et il y a même des mesures, des mesures d'outputs standardisés qui prennent en compte le nombre de chemises, la complexité des chemises et les défauts potentiels, etc. Donc, on peut vraiment bien mesurer ce qui est fait. C'est une des raisons. Puis, en plus, c'est organisé en chaîne de lignes de production donc on peut faire beaucoup de choses, étudier beaucoup de choses là-dessus. C'est pour ça que je vais vous parler beaucoup de textiles, pas seulement parce que le textile est aussi un très fort employeur, en particulier employeur de femmes dans beaucoup d'emplois. Donc, eux s'intéressent aussi à des entreprises de textile de taille moyenne ils prennent des entreprises qui ont en moyenne 270 employés, donc pas du tout minuscules avec presque 8 millions de dollars de vente et ils proposent soit simplement un diagnostic de la qualité des situations de production dans vos entreprises, je vais vous montrer des exemples. Donc ça, c'est le groupe de contrôle, ils le font au début puis à la fin et le traitement, c'est un conseil gratuit par une entreprise de conseil qui va leur expliquer comment remédier à toutes les difficultés qui sont repérées dans le diagnostic. Donc, c'est vraiment donner accès au management sans rien changer d'autre dans les entreprises. Pour donner un exemple de ce qu'on peut faire avec ce qui peut être proposé, pour la gestion des stocks, donc ça, c'est une photo avant et après, donc une amélioration où avant, les stocks sont partout et après, tout est bien organisé avec des étiquettes, etc. Les questions de sécurité, donc avant, où il y a des outils sur le sol, des chaises qui sont à 2 mm des machines, etc. Après, le périmètre de sécurité bien balisé, c'est tout propre. Les comptes, c'est avant et après, c'est par papier dans les deux cas, mais il y en a un qui s'est fait marcher dessus et l'autre non, etc. Donc après, si on résume ça, donc les pratiques qu'ils leur proposent, donc il y a 38 pratiques qui sont proposées, je vous en ai proposé 3, je vous ai montré 3 exemples, 38 pratiques qui sont proposées et ils regardent le nombre de pratiques qui sont adoptées par le groupe contrôle et le groupe traitement. Le groupe contrôle, comme il y a un diagnostic, le groupe contrôle, ils peuvent aussi améliorer certaines de leurs pratiques rien qu'en fonction du diagnostic, mais le groupe traitement le font quand même beaucoup plus. Et après, est-ce que ça leur est bénéficiel ? Donc on peut regarder le nombre de défauts où on voit qu'il y a beaucoup moins de défauts dans le groupe traitement que dans le groupe contrôle et la productivité de l'entreprise, donc c'est la production avec une correction pour les défauts, qui est plus élevée dans les groupes du traitement que dans les groupes contrôle. Donc les défauts baissent, la productivité augmente. et quelques années plus tard, ils reviennent, c'est 100 mois plus tard, ils reviennent, ils ont un peu baissé l'adoption des pratiques, mais ils ne sont pas complètement revenus à zéro dans le groupe traitement. Dans le groupe contrôle, ils ont aussi baissé l'adoption des pratiques, ce qui fait que l'effet du traitement reste à peu près constant. Donc plusieurs mois après, ils continuent à mettre ces pratiques en œuvre. Donc la question, il y a quand même deux questions qui sont intéressantes. La première, c'est pourquoi elles ne le faisaient pas d'elles-mêmes, alors que ça paraît pas, il paraît quand même assez clair que laisser les stocks sans étiquette, ça fait perdre du temps. Est-ce qu'ils avaient besoin qu'une entreprise de conseil international vienne leur dire ? Et pourquoi, s'ils ne le font pas, pourquoi ces entreprises mal gérées sont encore là ? Vous connaissez la blague de deux économistes qui marchent dans la rue et il y en a un qui se penche pour ramasser un billet de 100 euros et l'autre lui dit mais il ne le ramasse pas, il ne peut pas être là parce que sinon quelqu'un l'aurait déjà pris. Et donc en fait, ça c'est la question, c'est mais pourquoi quelqu'un n'a pas ramassé ses billets de 100 euros ? Et donc quelles sont les raisons, quelles sont les limites qui empêchent l'adoption de ces mesures ? Alors pourquoi elles ne le font pas elles-mêmes ? Quelques éléments de réponse à ça. D'abord, pourquoi elles ne le font pas elles-mêmes ? Qui sont liées en fait. Pourquoi elles ne le font pas elles-mêmes et pourquoi il n'y a pas un compétiteur qui entre avec les mêmes mesures ? D'abord, parce que beaucoup de ces entreprises n'ont pas de management professionnelle. Elles sont gérées par le propriétaire ou par des membres de la famille du propriétaire. Elles se méfient énormément de gestionnaires extérieurs. Et donc il y a des limites sur le marché du travail des managers, soit parce qu'elles veulent pouvoir maintenir des comptes un peu troubles, soit parce qu'elles ne font pas confiance. il y a une question de confiance justement entre le propriétaire et les managers potentiels. Et du coup, le propriétaire se trouve avoir, il travaille 120 heures par semaine à essayer de gérer tous les aspects de leur entreprise et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et donc il y a un problème de limitation de la capacité humaine à gérer une situation. Donc c'est un peu l'explication qui donne cette combinaison de la résistance à recruter des managers professionnels qui créent en fait une limite naturelle à leur capacité de gérer, de vérifier les choses autour d'eux. Et les petites entreprises dans tout ça, le monsieur du microcrédit là, il essaye, donc quand Imeoni n'arrive pas à démarrer son entreprise, il vient le voir et elle doit rembourser son premier mois. il lui reste encore des sous parce qu'elle n'a pas tout dépensé en stock mais bon, elle reçoit un petit peu de mentorat de l'homme du monsieur du microcrédit qui lui donne des idées pour qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour sa prochaine entreprise. Il lui dit qu'il faut essayer de trouver autre chose, quelque chose qui n'existe pas déjà dans le village donc il lui donne un conseil. C'était pour illustrer quelque chose qu'on trouve beaucoup en complément des programmes de microfinance et les petites entreprises, est-ce qu'elles aussi bénéficieraient d'avoir une meilleure gestion ? A priori, on pourrait le penser et de fait, les programmes de mentorat et de formation des entrepreneurs sont multipliés pour les microentrepreneurs en particulier en conjonction avec le microcrédit. Dans l'ensemble, les résultats sont très décevants. Peut-être aussi dans le cas qui est illustré ici où il lui conseille de faire autre chose et elle essaye de faire autre chose mais elle n'a pas plus d'idées que ça. Donc, dans l'ensemble, les résultats sont très décevants. Un caractéristique qui ressort, c'est que plus les contenus sont simples, on donne en gré quelques règles de base très très simples au lieu d'expliquer tous les principes, plus les contenus sont simples, plus c'est efficace. Mais enfin, dans l'ensemble, sur la vingtaine de programmes de mentorat ou de formation au business qui ont été essayés, en général, ça marche très très mal. Donc, ce qu'on a trouvé, ce que Blum et Vendrinel avaient trouvé pour les grandes entreprises, ce n'est pas vraiment généralisable en soi parce que ça coûte extraordinairement cher. C'était une espèce de test de laboratoire mais ils ne le présentaient pas comme quelque chose qu'on pourrait faire en vrai parce que ça coûte beaucoup plus cher que les profits qui sont générés. Ça montre juste la possibilité qu'il y a de mieux gérer les entreprises. Mais ça n'a pas vraiment pu être transformé en un levier d'action parce que même pour les grandes entreprises, c'est trop cher et ce qui est proposé comme formation pour les petites entreprises, c'est en général inefficace. donc ici, on a étudié cette question du management et je vous ai un petit peu parlé de barrières à l'adoption de pratiques de gestion efficace même dans les grandes entreprises. Au-delà de la gestion, il y a évidemment, il y a juste les nouvelles technologies qui sont aussi... Donc tout ça, c'est pour expliquer pourquoi la productivité est plus faible. Donc d'une part, elles sont mal gérées et donc quand elles sont mal gérées, tout ce qui est disponible, que ce soit les employés, le capital, les matières premières sont moins bien utilisées donc ça fait baisser la productivité. Une autre chose qui fait baisser la productivité, c'est de ne pas avoir accès à des bonnes technologies, à des technologies efficaces. Alors pourquoi elles n'ont pas accès ? Quelles sont les barrières qui empêchent les entreprises, même les entreprises formelles, même les entreprises relativement importantes en taille, à adopter les nouvelles technologies ? D'une part, peut-être qu'elles n'ont pas d'incitation pour le faire parce qu'il n'y a pas de demande. Peut-être qu'il y a sur le marché domestique, il n'y a pas tellement de demandes pour une plus grande qualité et elles n'ont pas forcément accès au marché international qui les forceraient à les pousser à adopter des technologies plus efficaces. Donc peut-être que c'est une question d'incitation, peut-être que c'est une question d'information, peut-être qu'elles ne sont simplement pas au courant des nouvelles technologies. Donc comment devenir au courant des nouvelles technologies ? Et peut-être que c'est une question d'organisation interne, c'est qu'un petit peu comme le cas des managers, des propriétaires qui ne veulent pas recruter des managers, peut-être qu'il y a des conflits un petit peu entre les travailleurs et les managers, entre les managers et les propriétaires qui fait que tout le monde essaye de tirer un petit peu la couverture à soi et ceux qui sont en charge de mettre en œuvre les nouvelles technologies ne sont pas compensés pour avoir, ne sont pas payés pour les gains de productivité. Donc on va regarder un petit peu ces trois aspects. Donc la première, c'est cette idée que peut-être que les entreprises locales n'ont pas vraiment accès à un marché qui valoriserait une production qui soit de meilleure qualité, donc qui valoriserait les nouvelles technologies. Donc là, c'est une étude en Égypte dont l'objectif était de montrer que recevoir l'accès à un marché international permet aux firmes d'augmenter la qualité de ce qu'ils font. Donc c'est une entreprise, c'est une étude qui a eu lieu en Égypte avec des gens qui fabriquent des tapis comme cet artisan en photo et donc c'est des artisans qui ont une très grande expérience de fabriquer des tapis mais qui les fabriquent pour le marché domestique, pour les hôtels, etc. Ils les font assez rapidement, ce n'est pas une qualité formidable et ils essayent de leur donner accès à un acheteur international. Donc c'est des programmes d'aide à l'exportation, c'est des programmes qui ont été beaucoup soutenus par l'agence internationale de développement aux Etats-Unis, USAID. Et en particulier, ce projet-là a été fait en collaboration avec une entreprise qui s'appelle Aid to Artisans, Aide aux Artisans, un intermédiaire local qui s'appelle Hamis Carpet, tapis Hamis, et les chercheurs. Et ils vont dans une région en Égypte où ils sont spécialisés en un type de tapis. et ils essayent de les aider à trouver des acheteurs internationaux. Mais ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est à quel point ça leur a demandé du temps. Et donc la première barrière, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce qu'en principe les marchés sont ouverts qu'en pratique, pour un nouvel entrant sur le marché international, ils peuvent facilement rejoindre. C'est-à-dire que c'est très très difficile pour de nouveaux pays, de nouvelles firmes d'établir une réputation qui sont bons pour faire ce qu'ils font. En particulier, dans un monde où les exports ont été, très largement, où on a été, pendant des années, très très largement dominés par la Chine. N'importe quel autre pays qui essaie d'arriver, pas sur les tapis, mais n'importe quel autre pays qui essaie d'arriver sur la place et de dire « moi aussi, je veux exporter », c'est difficile, très très difficile d'entrer. Et là, ça montre comment, même pour un produit comme les tapis, qui est quand même une tradition où cette région en Égypte avait une réputation d'avoir toujours fait des tapis, mais ça a été très difficile pour eux d'obtenir leur première commande. Et puis, les premières commandes, elles les ont obtenues, mais ensuite, elles les ont perdues parce que l'acheteur s'est dédié, etc. Bref, ça leur a pris littéralement des années. Entre décembre 2010, où ils ont commencé ce projet en juin 2012, ils ont eu presque zéro demande. Et puis après, en fait, ça explose. Parce que finalement, quand on fait sa première demande, il y en a une autre qui suit, puis après, il y en a une autre qui suit, puis après, voilà, il y a une réputation maintenant de ce groupe de gens pour produire des bons tapis. Donc, c'est déjà une première barrière ici que vous voyez juste sur ce dessin. C'est très très difficile de pénétrer au marché international. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il pénètre ce marché international ? Il regarde ce qui se passe après. C'est un type de spécification. C'est ce type de tapis qu'ils produisent. Ils les produisent pour des sites en ligne, ce serait genre Habitat, l'équivalent d'Habitat en Allemagne ou aux États-Unis. Donc, des tapis, disons, ils sont faits à la main, mais de formes un petit peu industrielles, modernes, avec des spécifications précises. Donc, ils expliquent là ce qu'ils veulent, la couleur qu'ils veulent, comment ils le veulent. Et, peu à peu, ils reçoivent ces... Alors, d'abord, d'être assignés au groupe de traitement. Donc, ils ont des firmes de traitement, des firmes de contrôle. être assignés au groupe de traitement augmente l'exportation de tapis. Donc, il y a 20% des gens qui ont réussi à trouver quelque chose de toute façon. 75% des gens dans le groupe de traitement. Donc, le traitement a fini par augmenter les exportations, mais ça a pris très longtemps. Je vous ai montré sur l'autre dessin. Deuxième chose, les profits des entreprises qui sont assignés au traitement ont augmenté. Troisième chose, comment ça s'est produit ? En fait, une combinaison de produire moins de tapis, la production de tapis baisse, elle passe de 64% à 63,8%, donc pas beaucoup, mais elle baisse. Les gens travaillent à peu près autant, mais ils produisent de la meilleure qualité, en tout cas, ils produisent des tapis qui vendent plus cher. Donc, ils produisent moins de tapis avec le même nombre d'heures, mais qui vendent plus cher. Et c'est comme ça que leur profit au total augmente. Est-ce qu'ils les vendent plus cher parce que c'est juste une prime à l'exportation ou est-ce qu'ils les vendent plus cher parce qu'ils sont de meilleure qualité ? Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils inspectent les tapis avec des artisans qui les notent sur 11 dimensions de la qualité du tapis et ils montrent que la qualité des tapis est plus importante pour ceux qui sont dans le groupe de traitement. Donc, ils sont plus lourds, il y a plus de points au centimètre carré, il y a moins de défauts, les nœuds sont mieux faits, etc. Il y a une augmentation assez nette de la qualité. Ensuite, donc, ce n'est pas juste le prix qui augmente, c'est la qualité et du coup, le prix augmente. Ensuite, on pourrait se dire, ils augmentent la qualité parce que maintenant, ils savent le faire, donc c'est une question de nouvelles technologies ou simplement parce que comme ils savent qu'ils doivent le vendre à leur exportateur, ils savent qu'il faut qu'ils fassent attention et donc c'est juste une question de faire attention. Alors, du coup, ce qu'ils font pour répondre à cette question, c'est qu'ils demandent aux artisans de leur faire pour eux le meilleur tapis possible de cette forme en respectant différentes règles. Donc, ils doivent tous faire ce tapis-là. Donc, c'est un type demandé sur le marché domestique, donc c'est un type auquel normalement tout le monde a l'expérience de faire ce type de tapis et il leur demande de tous faire ce tapis-là pour eux. Et ensuite, à nouveau, ils le notent. Donc là, en principe, les incitations sont communes pour tout le monde et ce qu'ils montrent, c'est que les entreprises qui ont eu accès au marché d'exportation ont des meilleures notes sur ces tapis-là, ils les font mieux. Donc, ce n'est pas juste une question de je suis maintenant dans une situation où si je produis de la qualité, elle est récompensée, mais c'est j'ai développé grâce à ça l'expérience et l'expertise pour faire des tapis de qualité et maintenant, je suis capable de le faire dans d'autres circonstances également. Donc, c'est un exemple qui montre que les barrières d'accès au marché international qui valorisent les nouvelles technologies sont une raison pour laquelle les technologies sont difficiles à obtenir. Une autre possibilité, c'est que l'information sur les nouvelles technologies, les nouvelles possibilités, etc., ne circule pas. justement, il y a moins d'informations dans le système et du coup, elle ne peut pas circuler d'un entrepreneur à l'autre. Vous vous souvenez peut-être du nom de Jing Kei de la semaine dernière qui étudie les réseaux sociaux. Elle étudie aussi les réseaux sociaux entre les entrepreneurs. avec Adam's Idol, ils ont organisé une expérience randomisée avec près de 3000 entreprises moyennes en Chine et dans le groupe traitement, ils les ont mis dans des groupes où ils se rencontraient régulièrement, ils allaient visiter leurs entreprises, ils échangeaient des conseils sur comment on lance son entreprise, etc. et dans le groupe contrôle, ils ne le faisaient pas. Et ce qu'ils ont constaté d'abord, c'est une amélioration de ce score de gestion, le score de management, plus d'innovation, plus de clients, plus de profits, etc. pour toutes les entreprises qui étaient mises dans ces groupes de discussion. Une possibilité qui était, je dois avouer ce que je m'étais dit, c'est que les entreprises ont appris comment discuter ensemble de comment maintenir les prix élevés et les salaires bas et c'est pour ça que tous les profits augmentent dans ces entreprises. Mais donc, pour aller un petit peu plus loin, ils ont testé directement la circulation d'informations dans ces groupes en plantant des informations à certaines personnes et en voyant si d'autres les apprenaient. Et ils ont planté deux informations différentes. Une information qu'on appelle rivale, c'est-à-dire si j'en bénéficie, tu n'en bénéficies pas toi. Ça, c'était une offre limitée d'un crédit à taux avantageux mais seulement disponible pour un petit nombre d'entreprises. Et là, ils se sont rendus compte que les entreprises ne se le partageaient pas. Donc, il n'y a pas de circulation de cette information rivale. Et une information non-rivale qui est une opportunité de formation pour les managers avec un nombre de places illimité. Et cette information non-rivale circule très bien. Donc, ils montrent bien qu'il y a effectivement une circulation d'informations parmi les entreprises qui peuvent discuter ensemble, donc dans l'équivalent de chambres de commerce, de groupes de commerce, qui permettraient potentiellement de faire diffuser la technologie. La dernière chose qui peut limiter la diffusion de la technologie, c'est les contraintes organisationnelles comme la possibilité, justement, la confiance entre les managers et les employés, le fait que les employés sont récompensés ou pas quand il y a une augmentation de la productivité, en fait, quand il y a une augmentation de la productivité qui en bénéficie. Et donc là, le même David Atkin qui a fait l'étude sur les tapis, qui se trouve être un collègue à moi, a fait aussi une étude sur les ballons de foot. Les ballons de foot, il se trouve que 40% des ballons de foot du monde sont produits dans un cluster de ballons de foot à Sialcote au Pakistan. C'est 40% des ballons de foot et 70% des ballons de foot produits à la main. Donc, un gros cluster de production. C'est 135 entreprises qui sont toutes exportatrices. Donc là, la technologie, l'accès au marché international, il est là. Alors, comment on fabrique un ballon de foot en cinq étapes faciles ? Un ballon de foot ce n'est pas une sphère. C'est presque une sphère, ça s'en rapproche. C'est 20 hexagones et 12 pentagones. Donc, comment on fait un ballon de foot ? Eh bien, on prend une feuille de polyester et on la colle sur une table. D'abord, première étape. Deuxième étape, on colle, on coupe dans la feuille des hexagones et des pentagones. Pour ça, on utilise un patron et une presse hydraulique. Donc, on a un patron « schlac, 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 schlac. » Ensuite, on rajoute les logos, puis on les coupe à la main sur une poche qui sera la poche d'air et on les gonfle. Et voilà vos ballons. Donc, tout ça, c'est très bien. Et l'étape qui les intéresse, c'est l'étape où on coupe, on utilise le patron pour couper les ballons de foot. Toutes les entreprises utilisent ce patron pour couper, un patron comme ça à deux pour couper les formes. Et il se trouve que les hexagones, on n'en perd pas trop parce qu'on arrive à les paquer. Mais les pentagones, avec un patron de ce type-là, on en perd, il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup de choses qui sont perdues, il y a beaucoup de pertes. On perd 24% d'une feuille de polyester. Donc, en fait, ils ont trouvé un article de maths qui leur montre qu'on peut faire mieux que ça en organisant les pentagones de manière plus rationnelle sur une feuille. Donc, on peut faire mieux et, bon, c'est pas une, c'est pas non plus, ça ne va pas non plus transformer les entrepreneurs en milliardaires, mais ils peuvent économiser 7% du cuir sur une feuille et leurs marges sont tellement faibles qu'économiser 7% de la matière productive, c'est pas rien. Donc, ça peut valoir le coût. Donc, ce qu'ils font ici dans cette entreprise, c'est qu'ils leur donnent ces nouveaux patrons, ils leur offrent. Et en fait, ce qu'ils voulaient voir au départ, c'était justement la diffusion, etc., mais ce qu'ils constatent, c'est qu'après 15 mois, seulement 5 des 32 entreprises du groupe de traitement utilisent ce nouveau patron qu'ils leur ont donné. Alors qu'ils leur ont donné, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi est-ce que c'est parce que ils se sont posé la question et finalement, ce qu'ils ont réussi à comprendre, c'est que la personne qui coupe, qui est un employé de l'entreprise, elle ne reçoit pas du tout, elle ne reçoit absolument pas les gains, les gains de productivité, ils vont directement au propriétaire et pas du tout à la personne qui coupe. Par exemple, une coupe, elle est payée à l'heure, elle n'est pas payée en fonction des économies de tissus qu'ils réalisent. Et du coup, pour eux, c'est plus de travail, parce qu'ils ont un nouvel outil, il faut qu'ils s'y mettent. Donc, pourquoi travailler plus pour ne pas gagner, pour finalement ne pas gagner plus ? Donc, du coup, ils le vont. Donc, ça, ça nous mène à cette idée qu'une des raisons pour lesquelles, donc là, en l'occurrence, après, ils font un autre traitement où ils encouragent les coupeurs en leur donnant une partie, en fait, en les intéressant au gain de productivité et ils voient que là, il y a plus d'adoption, etc. Mais plus généralement, ça nous amène à cette idée que la manière dont les entreprises traitent les employés, dont les chefs d'entreprise traitent les employés est quelque chose qu'il faut peut-être examiner un petit peu plus en profondeur. et c'est pour ça que je voulais revenir juste pour terminer pour aujourd'hui et sur cette question des entreprises, sur ce que j'ai un petit peu annoncé comme étant quelque chose que beaucoup d'économistes supposent et qu'en même temps, beaucoup d'activistes supposent être faux, qui est, est-ce que les emplois dans les grandes entreprises et en particulier dans les grandes entreprises d'exportation sont de bons jobs ou ne sont pas de bons jobs ? Alors il y a une étude très intéressante pour moi qui m'a vraiment beaucoup appris en Ethiopie de Chris Blackman et Stéphane Derkel qui regardent exactement ça. Alors ce qu'ils font c'est qu'ils vont voir plein d'entreprises et ils leur disent « Hey, vous recrutez des tas de gens tout le temps parce qu'il y a beaucoup de... c'est des entreprises qui sont dans des clusters d'exportation, il y a beaucoup de turnover donc ils sont tout le temps en train de recruter. Vous recrutez tout le temps. Est-ce que vous voulez bien recruter au hasard dans des pools que vous formeriez que vous considériez être tous également valables ? Est-ce que vous voulez bien recruter des gens au hasard pour qu'on voit les effets d'avoir votre job ? Ils ont un petit peu eu de mal peut-être pas complètement par hasard mais sur les 50 entreprises qu'ils ont contactées il y en a très peu qui ont accepté mais finalement il y en a qui ont accepté 5 entreprises finalement ont accepté de participer sur toutes celles qui sont allées voir. Donc ils ont pris 1000 jeunes qui cherchaient un emploi et qui sont tous éligibles pour ce job qui ont tout candidaté pour ce job et qui au hasard le reçoivent ou ne le reçoivent pas. Soit ils reçoivent un emploi soit ils reçoivent une bourse pour commencer leur activité d'auto-entrepreneur soit ils sont dans le groupe de contrôle. Alors quand ils reçoivent leur emploi ils sont informés qu'il y a un job ils travaillent au moins un jour 90% des gens effectivement rejoignent l'entreprise 70% sont encore là après un mois donc il y en a déjà 20% qui sont partis et au bout d'un peu plus d'un an il n'en reste plus que 20% donc il y a énormément des jobs qui n'ont pas l'air si attirants que ça parce qu'il y a énormément de gens qui sont partis. Et quand on regarde les effets d'avoir accès à ce job ce n'est pas entièrement surprenant donc on voit ici les effets là c'est zéro c'est la ligne qui dit zéro et on voit les effets sur l'emploi sur le revenu sur la santé physique etc. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors c'est zéro ici donc quand c'est à droite ce sont des effets qui sont positifs mais le P s'il est petit nous dit que ce sont des effets qui sont statistiquement significatifs ou pas. Et ce qu'on constate c'est qu'il n'y a aucun effet positif du tout à terme sur l'emploi sur le revenu sur quoi que ce soit en fait les seuls effets qu'on trouve c'est des effets négatifs sur la santé physique. En fait ce sont des jobs qui sont extraordinairement difficiles qui leur pèsent énormément physiquement on a parlé de la pollution donc c'est pollué c'est bruyant etc. Et en fait au bout de quelques mois ils partent parce que les jobs sont difficiles et ils ne sont pas suffisamment compensés pour vous justifier ces jobs-là. Les deux auteurs sont des auteurs qui sont très enthousiastes sur l'entrepreneuriat donc ils montrent qu'au contraire ceux qui ont reçu la bourse ils sont très contents et il y en a beaucoup qui ont gagné de l'argent etc. Pour l'instant aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse. Donc en fait c'est des jobs qui n'ont pas de surplus pour les employés c'est pas vrai ils ne les gardent pas ils ne gagnent pas tant d'argent que ça et ça les rend malades. Et en fait quelques années plus tard ils sont encore plus malades après ils ont gagné. Donc ça nous amène justement à cette question des conditions de travail. Conditions de travail on en a vu des manifestations exceptionnellement horribles au Bangladesh vous vous souvenez sans doute des deux accidents un en 2012 un en 2013 ça c'est celui du Rana Plaza en 2013 et est-ce que les conditions de travail en fait dans le détail ce n'est pas juste ces accidents il y a des accidents et il y a aussi simplement le fait qu'on voit dans la santé des employés que les accidents de travail ne sont pas les conditions de travail ne sont pas bonnes. Dans l'ensemble les conditions de travail sont meilleures dans les entreprises internationales qui imposent des comités de sécurité etc. Il y a une expérience sur les comités de sécurité qui montre que les effets sont positifs mais pas énormes il y a aussi beaucoup de contournements des procédures de comités de sécurité de contournements des procédures d'audit etc. qui font qu'ils sont peut-être moins efficaces qu'ils pourraient l'être. Et finalement ça on en avait déjà parlé de cette étude quand on avait parlé des problèmes de genre j'ai voulu ressortir cette expérience pour parler de sous-investissement dans les employés donc on a vu que les employés n'étaient pas très excités d'adopter des nouvelles technologies dont les bénéfices ne leur apparaissent pas forcément à eux. Mais inversement les employeurs ne sont pas très promptes non plus à adopter des nouvelles méthodes et à investir dans les employés pour leur permettre peut-être d'être plus réactifs vis-à-vis de nouvelles possibilités. Et en particulier il y a eu une étude donc de Namrata Kala et co-auteurs qui regardent l'investissement sur les soft skills c'est-à-dire les compétences de communication des jeunes femmes qui travaillent dans ces chaînes textiles d'entreprises textiles les employés doivent pouvoir communiquer pour signaler les problèmes qu'il y a tout le temps sur les machines à coudre justement aider les managers à réallouer les employés les intrants etc. Donc on pourrait penser qu'une formation en plus elles arrivent elles sont extrêmement timides elles sont toutes jeunes on pourrait penser qu'une formation justement à ces compétences douces disons de communication serait utile et ce qu'ils font dans ce programme c'est qu'ils traitent ils proposent aux employés une formation là-dessus ce qu'ils montrent c'est que la productivité augmente immédiatement que les salaires n'augmentent pas ou très peu donc la productivité augmente très immédiatement les employés n'en retirent aucun avantage direct c'est un peu comme les c'est un peu un thème même chose avec les balles de foot nouvelle technologie les gains vont essentiellement au management ici formation les employés eux-mêmes sont plus productifs les gains vont essentiellement au management mais le résultat c'est que les rendements financiers de la formation pour le manager sont extraordinairement élevés 258% parce que la formation n'est pas très chère la productivité augmente et les salaires n'augmentent pas donc tout du coup c'est un investissement pas très cher dont tous les bénéfices vont dans la poche des managers et du coup on peut se poser la question mais pourquoi ils ne le font pas c'est la même chose que la question des stocks qui n'ont pas d'étiquette comment ça se fait qu'ils ne le font pas ils n'ont pas remarqué que c'était quelque chose moi je pense que dans une mesure assez large ils n'arrivent même pas à voir qu'ils ont en face d'eux des êtres humains dans lesquels ils pourraient productivement investir de manière productive donc on peut en rester là pour conclure quelles sont les marges d'action des gouvernements pour aider les plus pauvres en prenant en compte le fait que l'emploi dans les entreprises et en particulier dans les entreprises industrielles est quelque chose qu'il faut considérer prendre en compte il y a toute une controverse dans les milieux politiques et académiques sur la politique industrielle c'est-à-dire est-ce qu'on peut favoriser des secteurs etc il y a des pays comme la Corée par exemple qui ont eu un grand succès avec une politique industrielle très volontariste mais on voit bien que dans des circonstances où il y a des réseaux des effets de réseau d'entreprise soit pour des entrants soit pour apprendre des nouvelles technologies il peut y avoir une justification à la politique industrielle et alors que les économistes étaient plutôt détester l'idée de politique industrielle il y a un renouveau maintenant de réfléchir aux conditions dans lesquelles une politique industrielle est une bonne idée quel type de secteur il fait sens de favoriser etc donc il y a tous des travaux intéressants là-dessus régulation des conditions de travail donc respect des employés puisque les employés sont dans les entreprises donc pour aider les plus pauvres régulation des conditions de travail et respect de ces régulations de la même manière qu'on l'a vu pour la même difficulté que ce qu'on a pour le climat par exemple la pollution les conditions d'entrée dans la globalisation puisqu'on a vu que l'accès au marché étranger peut aider à mieux traiter les employés via les consommateurs en fait internationaux qui mettent une pression directe ou indirecte sur les entreprises multinationales mais il faut que ce soit justifié puis le passage des technologies et enfin quelque chose dont on n'a pas du tout parlé cette fois mais dont on parlera la semaine prochaine dans le cadre dans deux semaines dans le cadre de quand on reviendra sur l'environnement c'est les infrastructures l'accès aux infrastructures transports énergie etc pour les entreprises pour favoriser le développement des entreprises merci beaucoup et donc on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501